Musique Bonjour à tous et bienvenue dans les amis bro, ravi de vous retrouver pour votre émission 100% consacrée à l'actualité Nintendo. Bonjour et bienvenue dans le chat. Aujourd'hui, pas de prière puisque nous avons dans l'émission un invité très spécial. Il s'agit de Léo, médiateur scientifique au Muséum d'Histoire Naturelle de Angers. Bonjour Léo. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission, ravi de t'accueillir ici puisque avec toi, nous allons faire aujourd'hui dans les amis bro quelque chose d'assez exceptionnel. Nous allons visiter le Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers avec une visite guidée que tu vas nous proposer. Exactement, tout à fait, oui. Ça va être assez fou. On va avoir toutes les explications scientifiques sur ce que l'on peut retrouver sur le musée à l'intérieur même d'Animal Crossing, bien entendu. Et vous allez voir qu'on va apprendre tout un tas de choses. Évidemment, la fine équipe est avec moi aussi dans ses amis bro. Je suis en compagnie de l'ami Antistar juste dessous de moi. Bonjour Antistar. Bonjour Ken. Ah ! Le renard avec moi, la nouvelle védale. J'avoue, moi je ne lâche pas ma tasse pitch personnellement. Juste à côté de toi, c'est Sylvain à qui l'on doit évidemment la médiation et l'organisation de CELISI. C'est les amis bro, c'est les amis bro, c'est nous tous qui avons, c'est la secte, c'est grâce à la secte. Et moi j'ai ma tasse Death Gone. Voilà. J'ai l'attard de faire ses sessions. Qui montre une fois de plus que cette émission, je le rappelle, n'est absolument pas sponsorisé. On ne va pas encore parler de Death Gone pendant une demi-heure dans les amis bro. C'est ça. J'avoue, ce serait évidemment extrêmement mal venu. Avant de commencer, j'aimerais évidemment me tourner vers vous le chat. Bonjour d'ailleurs à tous ceux qui sont ici pour ce début des amis bro. Est-ce que le son est bon ? Vous nous entendez bien ? Il n'y a pas trop de gens qui sont trop forts, de gens qui sont trop faibles. La musique n'est pas trop présente. Dites-moi évidemment si tout est bon afin que nous puissions commencer la visite et le programme dans les meilleures conditions possibles. Tout semble parfait. Eh bien écoute, c'est absolument impeccable. Merci beaucoup très cher chat bien aimé. Aujourd'hui, vous allez pouvoir évidemment poser des tas de questions à Léo puisqu'il est là évidemment pour répondre à vous tous. Alors il a rarement fait la visite du muséum d'Angers à 2000 personnes. Mais on va essayer. Il n'est pas assez grand pour... On va essayer de faire notre possible. Evidemment pour parler de tout ça. Avant ça, Léo, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu du coup de cette initiative ? D'où vient-elle ? Qui l'a prise ? Et quel a été le succès rencontré par l'initiative ? En fait, tout a commencé parce que j'ai acheté le jeu lorsqu'il est sorti au moment du confinement tout simplement. Et c'est une licence Animal Crossing que je connaissais bien. J'y avais déjà pas mal joué sur Gamecube étant enfant. Donc je savais qu'il y avait un musée et donc forcément j'avais hâte de compléter ce musée dans le jeu. Et quand je me suis baladé dans le musée, j'ai vu qu'il était vraiment bien réalisé en fait. Ils avaient fait un gros effort sur la scénographie, sur la présentation des spécimens. Et donc du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire autour de ce musée dans Animal Crossing en cette période de confinement. Et donc j'en ai parlé avec l'équipe du musée d'Angers et des musées d'Angers. Et donc au début, on était juste parti sur une... Voilà, juste faire un tweet pour la blague. Et puis après, on s'est dit qu'on pourrait aller encore plus loin et profiter de la possibilité d'accueillir d'autres joueurs sur notre île pour faire véritablement une visite virtuelle en fait dans Animal Crossing. C'est vraiment le genre d'initiative qui est absolument géniale. Franchement, on ne peut que saluer ce genre de choses-là puisqu'on ne peut plus aller visiter les musées, on ne peut plus aller dans les lieux publics. Évidemment, bon, on n'aura pas la chance peut-être de voir les vraies œuvres devant nous. Sachant que tu as vu, le musée s'agrandit. C'est une des news avec des œuvres d'art. Le Muséum d'Histoire Naturelle d'Angers, il est composé de quoi exactement à l'intérieur de son musée ? Quelle partie de l'histoire est couverte ? En fait, on va avoir deux bâtiments et donc deux galeries. Une galerie de zoologie. Là, on va avoir des animaux naturalisés, ce qu'on appelait auparavant les animaux empaillés. Et puis, on a également une galerie de paléontologie. Donc là, c'est l'histoire du vivant. Donc, on va avoir des fossiles. Également, on a aussi des minéraux et puis une salle dédiée à la préhistoire. Donc, c'est vraiment toute l'histoire du vivant qui va être traitée dans le musée. Dans la visite que tu vas nous faire, on va visiter tout le musée ou essentiellement la partie ossement et paléontologie du musée ? Non, non, on ira partout. D'ailleurs, ma partie préférée, c'est les insectes. Ah ouais ? On ira tout visiter. Comment on appelle l'étude des insectes déjà ? L'entomologie. L'entomologie, voilà, c'est exactement ça. C'est Grissom dans les experts qui étaient entomologues, si je me rappelle bien. Ah bah, putain, ta référence. Comment t'as fait pour... Parce que j'imagine que ton musée est complet ? Oui, oui, là, là, les visites sont... Ah non, mon musée est dans le jeu. Non, non, il n'est pas complet. Non, non, il manque des choses. Et justement, en fait, j'aime bien le fait qu'il ne soit pas complet. Parce que dans la réalité, un musée d'histoire naturelle a rarement toutes les collections, en fait. C'est vrai. Et c'est rare de trouver un fossile, c'est même quasiment impossible, de retrouver un fossile complet dans la nature. On trouve des fragments, on peut les rassembler. Mais finalement, c'est réaliste de voir que la moitié d'un tyrannosaure dans mon musée, par exemple. Donc non, il est loin d'être complet. C'est une question intéressante, ça. Comment... Est-ce que c'est comme dans Jurassic Park, où tu fouilles avec un petit pinceau pour trouver un squelette de Velociraptor, ou une griffe, ou quelque chose ? Ou comment est-ce qu'on trouve des fossiles dans la... Eh bah, en fait, ça se passe un peu comme ça. Par exemple, je vais vous parler tout à l'heure du plésiosaure qu'on a dans le muséum d'Animal Crossing, mais aussi à Angers. Et lui, en fait, on l'a trouvé dans une cave troglodytique, dans la région angine. En fait, les gens chez eux, dans leur cave, dans la roche, il y avait des ossements. Et donc, il a fallu extraire cette roche, et ensuite extraire tous les os qu'il y avait dans la roche. Donc ça a pris beaucoup de temps. On a des outils très minutieux, des petites aiguilles qui vont venir tapoter la roche pour pouvoir extraire le fossile. Ça demande beaucoup de temps. C'est beaucoup moins glamour que dans Jurassic Park, mais d'un point de vue scientifique, c'est beaucoup plus intéressant. Donc on peut trouver des dinosaures de grande taille sur le territoire français ? Ah bah oui, si vous allez du côté de la Charente, du côté de Anjac. À Anjac, en fait, on a découvert un des plus grands dinosaures qui a pu fouler notre planète. Avec des fémurs qui font bien 2-3 mètres de long. Donc oui, en France, on a eu des gros gros dinosaures. Mais quand tu parles justement des troglodytes, c'est-à-dire que dans la région de Tours, envers tout ce qui est en bois, tout ça, où il y a beaucoup justement de troglodytes, il y a peut-être aussi tout un tas de fossiles qui sont peut-être encore cachés ? Ah bah bien sûr, tout à fait. Oui, de toute façon, toute la région, cette vallée de la Loire, Angers, Tours, Orléans, c'est une terre qui est riche en fossiles. Oui, tout à fait. Fossiles marins, d'ailleurs. Je sens que je vais me replonger en enfance. Quand j'étais petit, les dinosaures, évidemment, Jurassic Park, j'avais quel âge ? J'avais 10 ans, alors imaginez un peu. Non, il est 93, Jurassic Park, tu avais 8 ans. Non, ce n'est pas 95, 8 ans, 93. Ah ouais. Le film a tellement si bien vieilli. C'est la même année que Super Mario Bros, l'autre film, avec des dinosaures. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, il y avait vraiment une concurrence médiatique annoncée qui n'a jamais eu lieu, finalement. Et juste avant, tu avais Petit Pied et la Vallée des Merveilles, quelques années avant. Ah oui, ça, c'est une belle référence. Comment tu t'es retrouvé au musée d'Angers à faire ces études-là ? Est-ce que ça te passionnait, les dinosaures ? Ou bon, c'était un job d'été et que finalement, ce n'était pas si mal ? Non, en fait, j'ai toujours beaucoup aimé, on va dire, les sciences naturelles. Donc biologie, géologie. J'ai d'ailleurs plutôt fait de la géologie pendant un temps. Mais aussi, je voulais faire de la vulgarisation scientifique. Donc j'ai d'abord fait du journalisme scientifique. Et ensuite, je me suis rendu compte que ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était être vraiment au contact du public. Donc plutôt médiateur dans des musées, par exemple. Et puis en plus, je suis angevin. Donc j'étais d'autant plus content d'être médiateur scientifique au musée d'Angers. On a beaucoup d'angevin au sein de jeuxvideo.com. D'ailleurs, ils ont salué l'initiative. Oui, j'ai vu ça, j'ai remarqué. Carrache notamment. C'est quoi le métier de médiateur, justement, dans un musée ? La personne, c'est vraiment l'idée d'être en... On va faire le lien entre le musée et le public. Donc on va animer les visites d'idées, les ateliers scolaires, les accueils de groupe. Et puis également, c'est nous qui allons concevoir tous les outils de médiation qui sont à disposition du public lorsqu'ils visitent le musée, afin de justement s'approprier les œuvres qui sont dans le musée et mieux les comprendre. C'est un community manager, quoi. Comment ? Il ramène tout. C'est un community manager. Mais réel. Réel, d'accord. On prend ça pour toi, Sylvain, je pense. Allez, c'est bien. Je suis actuellement en train de me rendre, évidemment, sur ton île. Dodo Airlines est en vol. Il est parti. Et nous allons pouvoir, dans quelques instants, faire la musée du visée. Cette musée du visée se fera, évidemment, en full cam. Musée du visée. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ma langue à fourcher, c'est ça ? Musée du visée. Musée du visée. Comment on appelle ça, une contre-prêterie ? Comment on appelle ça quand on inverse les trucs ? Bref, ma langue à fourcher, désolé. On va faire cette visite du musée en plein écran, bien entendu, avec tes commentaires. On essaiera de poser des questions. Si vous avez des questions dans le chat, réellement, n'hésitez pas à poser. Puisqu'on est là, évidemment, pour répondre à tout. Et Léo sera là pour répondre à tout. Ah, magnifique, le drapeau de ton île, c'est le logo du musée d'Histoire Naturelle d'Angers, c'est ça ? C'est ça, c'est le logo des musées d'Angers, oui. C'est absolument magnifique. Bonjour. Bonjour. J'ai mis ma meilleure tenue. Je me suis bien sapé aujourd'hui. Le look, pardon, le look cliché du personnage avec le chapeau de cow-boy et la petite veste. Il n'y a pas de pinceau pour faire des fouilles dans Animal Crossing. C'est vrai, on se contente de croire. On est tout de suite à la pelle, c'est un peu plus violent. Bien le bonjour, je suis ravi. Eh bien, bonjour. Ravi d'être sur l'île mayonnaise. Eh bien, bonjour à toi, bienvenue. Qu'est-ce qui vient avec sa rose en or, là ? Je l'ai eue ce matin, donc évidemment, je l'exhibe. C'est ma toute première rose en or, j'en suis très fier. C'est normal. Mon très cher Léo, je te suis. Ok, eh bien, c'est parti. Suivez-moi. On va partir à la découverte de notre musée. Qui se situe juste ici. Ce musée passait juste à côté de la mairie. Ouah, il y a une tête de Triceratops, c'est ça, à l'entrée ? Bah oui, oui, forcément, pour symboliser tout de même que nous sommes dans une île dédiée au musée, on a quand même installé une tête de Triceratops. Tu es plutôt, toi-même, tu es plutôt carnivore ou herbivore en termes de dinosaure, tes préférés ? Ah, pendant gamin, c'était l'ankylosaurus, celui avec sa grosse boule derrière le dos, je ne sais pas trop pourquoi. Mais je serais quand même peut-être plus carnivore, quand même. Ah, c'est fan de carnivore, je l'étais quand j'étais petit. Je trouve les herbivores bien plus intéressants au niveau des dinosaures. Bien plus, on va dire, complexe et différent. Où te trouves-tu, Léo ? Tu es là, c'est merveilleux. Ah, je me sens comme un petit enfant qui va faire sa découverte du musée. Tu as l'air privilégié, en plus, parce que tu es là, tu es seul. Ah oui, là, c'est une visite privée, donc c'est magnifique. Ça, c'est la classe. Je suis très étonné. Très, très étonnant. Par quoi allons-nous commencer, mon très cher Léo ? Eh bien, on va commencer par... Tout d'abord, je vais te présenter brièvement le musée, je vais vous présenter brièvement le musée, et puis ensuite, on ira commencer par la galerie des insectes. Ah, cool ! Parce que, en fait, donc finalement, on fait partie des tout premiers visiteurs d'un musée qui est tout jeune, puisqu'il n'est ouvert qu'en mars 2020. Donc, on peut se dire qu'on est dans le musée le plus jeune de France. C'est peut-être le seul musée ouvert aujourd'hui. On a la chance de pouvoir le visiter, ce musée. Et donc, ce musée, en plus, on a la chance d'avoir parmi nous Thibou, le conservateur du musée. Alors, pourquoi on parle de conservateur d'un musée ? En fait, il faut imaginer que le rôle d'un musée va être de préserver des objets pendant, finalement, le plus longtemps possible, et dans les meilleures conditions possibles. Donc, voilà pourquoi on a un conservateur dans un musée. Voilà pourquoi Thibou, il est là. C'est tout simplement pour s'assurer que tous les objets qui sont dans le musée, finalement, ils sont préservés dans les meilleures conditions possibles, et que derrière, nous, les visiteurs, on puisse les admirer. Au musée d'histoire naturelle d'Angers, qui est le conservateur ? Qui est Thibou ? Qui est Thibou ? Qui est Thibou ? Alors, on a deux responsables de collection, c'est Benoît et Thomas, qui doivent être en train de regarder, donc je leur fais un petit coucou également. On les salue, les Thibou d'Angers. Les Thibou d'Angers, tout à fait. D'ailleurs, en fait, lorsque vous visitez un musée, il faut vous rendre compte que vous ne voyez qu'une toute petite partie des collections, c'est comme la partie émergée de l'iceberg, on va dire, la plupart des collections sont en réserve et sont invisibles pour le public, en fait. Clairement, quand vous visitez un musée, vous ne voyez peut-être que 10% de ce que possède le musée. On est d'accord que les 10% qui sont exposés sont 10% de, enfin, j'allais dire d'œuvres ou d'ossements originaux. Il n'y a pas de fake, c'est tout des vrais. Alors non, il peut y avoir des copies. Justement, on peut souvent, on peut parfois exposer une copie parce que l'original, justement, est trop précieux. Et lorsqu'on expose un objet, il risque d'être détérioré parce qu'il y a du passage, de la poussière. Donc parfois, pour préserver un objet, on va plutôt faire une copie qu'on va présenter au public et l'original, on le laissera en réserve. À aucun moment, vous ne présentez des objets que vous ne possédez pas réellement ou des copies d'objets que vous ne possédez pas réellement ? Non, sauf si on l'indique. Jusqu'à l'heure, il se s'en indique. Très bien. Est-ce que ça se passe comme dans les musées d'art, je ne sais pas, comme le Louvre, par exemple ? Est-ce que vous faites traiter des collections ? Est-ce qu'il y a un système de collection ? Ou est-ce que c'est vraiment que des choses que vous avez trouvées dans les environs ou en France ? Quand ça vous recharge ? Non, en fait, une collection d'un musée, elle se crée parce que justement, des personnes, parfois des privés, vont collectionner et vont ensuite faire don de leurs collections ou le musée va les acheter, ces collections. Et puis également, le musée peut trouver elle-même des objets ou on peut faire des prêts entre musées pendant des expositions. Donc ça fonctionne comme les musées d'art. Oui, exactement. C'est un peu le même fonctionnement. Léo, je te suis dans la salle des insectes. C'est parti. Moi, j'ai bien commencé par les insectes. Oui, à gauche. Allons à gauche. C'est parti. Qu'est-ce qu'il est beau, ce musée, de manière générale ? Alors oui, en effet, ça n'est pas la reproduction du muséum d'histoire naturelle d'Angers, mais beaucoup de pièces sont communes et nous avons la chance d'avoir un expert scientifique qui peut nous présenter en détail un peu toutes les espèces présentes ici. Même si la disposition n'est pas pareille, l'idée d'un musée reste tout de même la même. Léo, je t'ai écouté. Le vrai tibou, en fait. Et oui. Il me fait peur, cette pièce. Justement, moi, j'aime bien les insectes parce qu'en général, on ne les aime pas. C'est pour ça que j'aime bien commencer par les insectes parce qu'ils n'ont pas une très bonne image, les insectes. En général, soit on en a peur, soit ils sont associés à la saleté, à la maladie. Bref, ils n'ont pas la cote. Pourtant, il existe une énorme diversité d'insectes sur Terre. On en reparlera tout à l'heure. Et clairement, il y en a pour tous les goûts, en fait, chez les insectes. Et donc, avant de découvrir un peu plus en détail cette diversité, on va d'abord apprendre à reconnaître un insecte. Ah oui. Cela n'a rien de très compliqué parce qu'en fait, un insecte, il faut comprendre qu'il a un corps divisé en trois parties. Tête, thorax, abdomen. D'ailleurs, le mot insecte, ça vient de là. C'est qu'il a un corps divisé en différentes sections. Insectes, sections. Et puis, également, l'insecte, il va avoir six pattes. Je vais compter les pattes. Six, c'est un insecte. Plus ou moins, ce n'est pas un insecte. Alors, Ken, je vais te faire travailler un petit peu. Oui. Et je vais t'inviter à regarder la guêpe qui est sur ta droite. Très bien. Qui est donc sur sa ruche dans l'arbre. Je t'invite à compter les pattes. Donc, la guêpe, visiblement, d'après ce que je vois, elle a bien six pattes. En tout cas, les ailes ne sont pas des pattes, on est d'accord. Oui, d'accord. Donc, si elle a six pattes, on a donc un insecte. Il y a une chance que ce soit un insecte, oui. Oui, exactement. C'en est un. Et bon, on va faire un deuxième test. Pour cela, je t'invite à me suivre. On va aller, hop, voir le grand arbre tout en haut. Et sur cet arbre, il y a une autre petite bête qui est accrochée. Est-ce que tu peux également compter les pattes de cette petite bête ? Donc, là, il y a un gros abdomen, mais il semble qu'il y ait huit pattes sur cette espèce de bestiole. Ça n'est donc pas un insecte. Eh bien, non, on a huit pattes, plus de six pattes. Donc, ce n'est pas un insecte. C'est une araignée, dans le cas présent. Donc, les araignées, ce ne sont pas des insectes. D'ailleurs, dans le jeu, ils confondent un peu, parfois, justement, insectes et autres petites bêtes. Et puis, nous, parfois, on a tendance également à les confondre. Donc, vraiment, les araignées, ce ne sont pas des insectes. Ce sont des arachnides, comme les scorpions, les acariens, etc. Donc, ce ne sont pas des insectes. Mais les insectes, on va les découvrir plus en détail. Les scorpions sont des arachnides. Oui, ils font partie de la famille des araignées. D'accord. C'est bien, j'ai appris plus de trucs en cinq minutes de cette émission que sur les 30 épisodes précédents des AmiBros, là. J'ai toujours eu du mal à voir quel est le rapport en termes d'évolution entre le scorpion et l'araignée. Puisqu'il doit y avoir un lien. C'est la même famille, quelque part. Déjà, ils ne volent pas. Et c'est le nombre de pattes. Je pense que c'est quelque chose... Oui, il y a le nombre de pattes. Et puis après, l'évolution fait qu'ils ont développé des caractéristiques un peu particulières. Il y en a une qui a plutôt développé une queue avec un petit dard pour se protéger, des pinces. Question d'une naïveté absolument incroyable. À part les insectes ou les arachnides capturés, pris au piège dans des ambres, dans de la sève, il n'existe aucun fossile réellement d'insectes. On ne peut pas trouver de fossiles. Il n'y a pas d'os, il n'y a pas de fossilisation des insectes. Non, par contre, on trouve des empreintes. C'est-à-dire que le corps de l'insecte va finalement donner une empreinte sur la roche. Donc là, par contre, on a des empreintes de fossiles, des empreintes d'ailes d'insectes, des empreintes de carapaces. Et d'ailleurs, on a retrouvé, on va en reparler tout à l'heure, mais dans des crottes fossilisées de dinosaures qui nous permettent de dire que ce dinosaure mangeait des insectes. puisqu'on a trouvé plein d'empreintes d'insectes vraiment imprégnées dans la roche. Je suis en train de visualiser des traces d'araignées sur des roches de 30 cm à cause de toi, là. J'imagine qu'il doit y avoir des trucs dans ce genre-là, en plus. Oui, on peut trouver des trucs un peu improbables, tout à fait, dans les fossiles. Déjà, rien qu'une crotte fossilisée, ça paraît improbable. J'avoue, j'avoue, j'avoue. On enchaîne, du coup. Oui, alors du coup, on va aller découvrir cette diversité d'insectes, mais avant, j'ai une petite question à vous poser. À votre avis, combien a-t-on trouvé d'espèces d'insectes différentes sur Terre, aujourd'hui ? Oh là 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 ! Sachant, pour vous aider, qu'on a à peu près recensé 5500 espèces de mammifères. Donc les mammifères, on est à 5500 espèces. J'allais dire quelques milliers. Je pense que ça ne va pas être énorme. Enfin, parce que si on a découvert que 5000 mammifères qui sont quand même plus visibles que les insectes, on va dire, je pense que ça va être, je ne sais pas, je dirais 9 ou 10... Maximum ? 9 ou 10 quoi ? 9 ou 10 000 d'insectes. 9 ou 10 000. L'espèce d'insectes. Non, moi je dis beaucoup plus. C'est un truc genre... Qui dit plus, qui dit moins. Moi je dis 500 000. Au moins. 500 000, mais c'est énorme ! Moi j'aurais dit un peu moins que Sylvain, j'aurais dit 400 000 moi. J'aurais dit que c'était à peu près 6 milliards. J'étais parti sur quelques milliers donc. Ah juste, la connexion a été interrompée. Oui, je viens de voir ça. Un souci de connexion. Je vais revenir, attends, ne fais pas. On va revenir. Et là, on a aussi rencontré que nous sommes tous des ignores. Bon, on ne peut pas le deviner, mais il y en a 1,3 million. Ah, j'étais le plus proche. Ah ouais ! Tu vois ? J'étais le plus proche. Ouais, il y a plus d'un million d'espèces d'insectes recensées sur Terre aujourd'hui. Et encore, les scientifiques pensent ne pas avoir tout découvert. On estime qu'il y aurait environ 5 millions d'espèces d'insectes sur Terre. D'accord. C'est énorme. Donc clairement, d'un point de vue diversité, la Terre est totalement dominée par les insectes. D'un point de vue espèce animale, c'est clairement... Ce qu'on compte le plus sur Terre, ce sont des insectes. C'est juste hallucinant. Et je ne sais même pas combien... C'est quoi l'espèce d'insecte la plus représentée sur Terre ? Est-ce que tu sais... Est-ce que tu connais cette crémence ? Ce ne sont pas les cafards. Ouais, ce sera peut-être les fourmis, sinon. Peut-être les fourmis également, les termites, sans doute très nombreuses. À titre de comparaison, il y a quand même des espèces de poissons qui ont été recensés. Parce que comme les fonds marins, il y a une partie qui est un peu inexplorée, on ne sait pas trop ce qui se passe. Les poissons, ça va être de l'ordre de peut-être 10 000, peut-être poissons. Ah oui, donc oui, ça ne battra jamais. En fait, tous les vertébrés, c'est-à-dire poissons, mammifères, reptiles, tout ça, c'est à peu près 50 000 espèces. D'accord. Donc vraiment, les insectes, c'est vraiment... Ok. Alors, pour revenir sur le musée d'Animacrossing, à quel point il est réaliste ? Parce que bon, évidemment, déjà, le bâtiment est tout petit et quand tu entres, tu te rends compte qu'en fait, il est gigantesque. Mais à quel point, en fait, Nintendo s'est visiblement, on va dire, rapproché de la réalité pour que... Parce qu'on peut voir le musée d'Animacrossing comme un peu le endgame du jeu. On va chercher un maximum de fossiles et d'insectes et de poissons à travers toutes les îles. Sylvain, je te laisse terminer. Juste, Léo, il faut que tu rouvres ton île, sinon je ne peux pas... Oui, je suis en train de... Excuse-moi, Sylvain, vas-y, continue. Pas de souci, pas de souci. Et à quel point, effectivement, ce musée, il est légit par rapport à un musée dans la réalité, en fait ? En fait, il est réaliste surtout pour la partie fossile, parce qu'en fait, la partie insectes, on n'a pas les insectes vivants. Normalement, les insectes sont en boîte, épinglés. Ah ouais ? Donc, ils ne vont pas revolter dans le musée. C'est rare, les insectes qui vivent longtemps, non ? En plus, oui, voilà. Dans la temps de vie des insectes, ça dépend lesquels, mais on veut dire que c'est vrai que souvent, quand on compare les papillons, les papillons ont un temps de vie très court. On est de l'ordre de quelques jours, quelques semaines maximum. Mais c'est vrai que, par contre, la galerie de paléontologie est relativement réaliste, dans le sens où la scénographie est bien réalisée, si ce n'est qu'elle est limitée. C'est une seule salle, alors que normalement, dans des musées, on peut avoir encore plus d'objets présentés. Donc forcément, ils ont fait un choix. Le nombre d'objets est assez limité. La grosse différence, c'est que dans le musée d'Animal Crossing, ça se compte en quelques, voilà, peut-être dizaines d'objets, alors que dans un réel musée, on est plutôt de l'ordre de milliers d'objets. De milliers d'objets, oui, quand même, c'est assez impressionnant. Alors, je ne trouve toujours pas ton île. C'est bon, j'ai ouvert les portes. Hop là, impeccable. Que de l'impassion. Le jeune Ken, instruction et l'impassion, qui veut absolument voir. Mais je veux la suite de la visite, là. Je ne sais pas pourquoi il y a une déconnexion. Enfin, la seule raison, c'est Nintendo, et le online de Nintendo, qui peut juste expliquer tout ça. En plus, c'est vrai que sur Animal Crossing, je dois bien vous avouer que ce n'est pas le jeu le plus ergonomique du monde au niveau de son online. j'ai tendance à dire que c'est fait exprès afin de ralentir le jeu pour ne pas que les gens jouent trop vite ou abusent justement des voyages qui sont évidemment une mécanique importante du jeu, mais pas forcément trop, trop, trop... Enfin, qui a CPT, donc forcément besoin d'être limité. Mais moi, je pense qu'il y a pas mal d'interférences là-dessus. T'es branché en câble ou en Wi-Fi, Léo, toi ? Eh bien, je suis en câble pourtant. Après, je n'ai pas la fibre. Je suis à la campagne, donc je n'ai qu'au débit. Ça arrive tout le temps, les petites déconnexions comme ça. C'est de l'avancer quelque chose. Oui, j'en ai connu aussi malheureusement pendant mes visites que je propose. Ça arrive. C'est les aléas du direct et puis les aléas techniques, on va dire. C'est les limites des visites virtuelles, on va dire. Et oui, c'est ça. On aimerait bien ne pas avoir ce genre de souci. On va retourner évidemment dans quelques instants. Je suis en train de me rendre sur l'île mayonnaise, comme vous pouvez le voir, avec toujours un aussi bon accueil. Il faut le savoir. Et nous étions en train de passer la suite. Donc nous avons appris à reconnaître, grâce au musée et aux explications de Léo, ce qu'était un insecte de ce qu'il n'était pas. Moi, je me posais la question. J'ai toujours voulu savoir c'était quoi l'ancêtre commun entre les araignées qu'on connaît et le scorpion. Ils ont bien forcément un espèce d'arachnide commun qui les compose. Je me demande à quoi ça ressemble. Il y a des légendes qui disent que les insectes ou les arachnides étaient des prédateurs, des ancêtres des humains à une époque. Et c'est pour ça qu'on en a très peur, nous. Et que la phobie des araignées est quelque chose qu'on a gardé via des sévices de l'évolution. Pour nous préserver, tout simplement, parce que les araignées pouvaient nous faire du mal avant. Ce qui, aujourd'hui, n'est pas trop le cas. C'est rassurant. On est pas fous et que c'est légitime d'avoir cette peur. Allez, on continue. On était sur des insectes de tronc, là ? Ouais. Alors, justement, là, on va aller découvrir un petit peu la diversité des insectes. Pour cela, j'ai un petit jeu pour toi. Je vais t'inviter à me retrouver un insecte qui aurait réussi à bien se camoufler. En fait, là, dans la salle, on a un insecte qui a réussi à se camoufler. Sérieux ? Et je t'invite à le retrouver. Attends. Camoufler ? Dans la salle ? Ouais, dans la salle. Dans la salle, il y a un insecte qui a plutôt réussi à se camoufler. Là, on a des papillons. Là, on a le bupreste. Là, la menthe. La menthe, elle est pas camouflée, même si elle essaye de m'attaquer. Les mentheurs de vieux. Ça, c'est une espèce de grosse punaise. C'est pas là. Je descends un peu. Bon, le bupreste, il voyage violemment. La guêpe ici, ça, c'est pas trop le camouflage de la vie. Là, on a un... Là, je pense que c'était pas mal tout à l'heure. Ah, pardon, pardon. Je chauffais, je chauffais. On revient du côté du bosquet, tu vois. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui l'ont vue ? Si on déconne, je vois rien. En fait, tu l'as dit, mais pour toi, elle était peut-être pas camouflée. Pourtant, je crois que... La menthe religieuse ? La menthe ? Non, pas la menthe religieuse. Ah, la punaise ! La punaise ! Ben oui. Ben, la punaise. Ah, j'avoue, je ne l'avais pas vue. Elle est orange. Non, la punaise jaune, orange qui est à droite. Ah, la punaise orange, d'accord. Ah oui, j'avoue, c'est un camouflage. Ah oui, non, je l'avais bien vue. J'ai tellement eu l'habitude de la chasser. La fameuse catacanthus, qui est une punaise qui ne vit pas en France, qui va vivre en Asie du Sud-Est. Et donc, elle, on est d'accord, elle est orange, elle s'est posée sur une fleur orange. Et donc, ça, c'est une façon de se camoufler, donc une façon de se protéger des prédateurs, tout simplement. On est invisible pour le prédateur. Donc, c'est plutôt pas mal pour essayer de survivre. Et donc, autour de ce bosquet, on peut voir une grande diversité d'insectes. On a vu une abeille naine, on a vu une menthe religieuse, on a vu des papillons qui virevoltent, on a vu donc des punaises. Et si ces insectes, ils sont autour des fleurs, c'est pas un hasard, c'est parce que de nombreux insectes sont pollinisateurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien, ça veut dire que ces insectes vont aider les plantes à se reproduire. Comment ça fonctionne ? C'est pas très compliqué. En fait, la fleur, elle va sécréter une substance très sucrée qu'on appelle le nectar. Clairement, les insectes, ils raffolent du nectar. Donc, l'insecte se pose sur la fleur, se nourrit du nectar, et du pollen de la fleur va donc se coller sur le corps de l'insecte à son insu. Puis ensuite, l'insecte, il va aller sur une autre fleur, déposer ce pollen, et la fleur va pouvoir se reproduire. Et de cette reproduction va peut-être naître un fruit. Et ce fruit, il sera peut-être comestible. On pourrait peut-être être amené à le manger. Ce qui veut donc dire qu'en fait, une grande partie des fruits et légumes que nous mangeons tous les jours sont dépendants des insectes pour être reproduits. Parce qu'il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de fruits. Donc, nous, on ne peut pas les manger. Et du coup, Animal Crossing pousse ça, d'ailleurs, de manière un peu exagérée, parce qu'on peut avoir des fleurs mutantes, en quelque sorte, des mutations de fleurs, grâce justement à ces pollinisateurs. Donc, d'ailleurs, il ne faut pas toujours les chasser, même s'ils rapportent de l'argent, parce qu'il faut les laisser déjà butiner un peu pour que ça crée des couleurs un peu étranges dans votre jardin, si je la mets dans le chat. N'oubliez pas, c'est une donnée importante. Exactement, ils ont poussé l'idée un peu loin avec l'hybridation, même si forcément, ils utilisent des raccourcis, mais c'est vrai que c'est un peu intéressant et ils utilisent justement la pollinisation des insectes dans le jeu pour créer des nouvelles couleurs dans Animal Crossing. Heureusement qu'on n'a pas le même système de reproduction, nous, les humains. Non, ce serait... Quoique, on butine aussi beaucoup, hein ? Quoi que tu aimes. Sylvain, tu fais ce que tu veux de ton temps libre. Mais non, mais quoi ? Dire que j'allais oser demander à Ken. C'est très mal sorti, vous voyez. C'est très mal sorti. Merci, Sylvain. Continuons. Oui. Et donc, pour donner des chiffres, en gros, on estime que 35% du volume de ce qu'on mange tous les jours dépend des insectes pour être produit. Par exemple, un fruit comme le melon, clairement, le melon, sans insectes, il n'y a pas de melon l'été. Donc vraiment, l'idée, c'est quand même de préserver ces insectes, alors qu'on sait qu'actuellement, beaucoup de populations d'insectes sont en train de décliner, voire de disparaître. Donc forcément, il faut aider au maintien de ces populations d'insectes, ne serait-ce que pour préserver notre alimentation, en fait. J'avoue, je ne pourrais pas me passer de melon, moi, j'adore trop. Le pilier dans jambon, là. J'avoue. Allez, on va continuer. C'est aussi un vrai... Il y a un vrai parcours initiatique, en fait, dans cette recherche des insectes. C'est que, clairement, ils veulent aussi mettre en avant que sans eux, on ne peut plus faire grand-chose, en fait. Sur Terre, c'est un vrai problème, la disparition des insectes. Ah bah, exactement, oui. En fait, s'il n'y a pas d'insectes, déjà, ça impacte toute une chaîne alimentaire. Et puis, en plus, nous, ça impacte notre production de céréales et de fruits et légumes. Donc, clairement, les insectes, on en a besoin. On ne peut pas s'en passer. Ah, là, il y a un des insectes les pires de l'histoire de l'univers. Oui, oui, justement. Avant d'aller voir des insectes plutôt jolis, j'aime bien m'arrêter là. Ah, dégueulasse. Vous pouvez regarder, donc, au centre de la grande dalle en bois, regarder le poteau au centre, à droite, on peut voir un insecte qu'on appelle une puce d'eau géante. Ah là là là. Mais c'est... Ah oui, elle est grosse pour lui. 3000 clochettes, hein. 3000 clochettes. Je vais poser une question. Vous pouvez l'exhiber, j'en ai une sur moi. Il résonne en nombre de clochettes. Ah ! Ah, j'ai fait... On voit mieux, là. J'ai fait la statuette, là, récemment, et la statuette est... tout aussi dégoûtante. J'ai une question vraiment bête. Ça existe vraiment, ce truc ? Oui. Alors, pas de panique. On ne la trouve pas en France. Ok, d'accord. C'est grand comme le bras ? Alors non, non, là, c'est exagéré. Ok. Sa taille, elle fait à peu près entre 6 et 8 centimètres de long. Mais c'est gigantesque, quand même. C'est déjà trop. Elle porte bien son nom, en puce d'eau géante. Et alors, surtout, cette puce d'eau géante, qui vit en Amérique du Sud ou en Asie, elle a une particularité, c'est qu'elle est carnivore, cette puce d'eau géante. Mais non. Ah non ? En fait, cette puce d'eau géante, en gros, elle va manger aussi bien des insectes que des poissons, que des grenouilles. Alors, comment elle fait pour chasser ? Elle va se tapir au fond de l'eau. Et ses deux pattes avant, si je vous la remontre, regardez ses deux pattes avant, ça fait vraiment comme des pinces. Et en fait, ses pattes avant vont être là pour sectionner le corps de sa proie. et ensuite, elle va injecter un poison qui va un peu liquéfier l'intérieur de la proie. Et ensuite, elle n'aura plus qu'elle aspirer le contenant. Alors que c'est un délire qu'on ne peut pas visiter, du coup. Alors qu'on ne peut plus visiter. Voilà. Vous pouvez regarder des vidéos, il y en a pas mal sur Internet, de puces d'eau géante en train de chasser. Et donc, c'est assez impressionnant. C'est un insecte carnivore. Je crois... Alors, il y a pas mal, tu sais, à chaque fois qu'on apporte un insecte, Thibou, te fait un petit descriptif aussi de l'insecte. Tu as lu un peu les descriptifs qu'il faisait, Thibou, sur les insectes. Est-ce qu'il est plutôt pertinent dans ce qu'il raconte ou est-ce que c'est très caricatural ? En général, ça peut être pertinent mais dans le sens où il va donner assez peu d'informations. Ça reste souvent très superficiel ou notamment sur les insectes. Voilà, Thibou, il n'aime pas les insectes en plus. Donc, clairement, il a plutôt tendance à faire des petites blagues à leur sujet. Mais voilà, souvent, il va distiller une petite information qui n'est pas forcément mauvaise mais qui reste légère. Thibou, c'est bien un hibou ? Oui. Les hibous, ce n'est pas insectivore, les hibous ? Les hibous, ils vont plutôt manger des petits mulots. Ok, d'accord. Oui, parce que c'est ça. Je crois que son espace à lui, elle est particulièrement carnivore d'ailleurs. Les hibous, c'est un gros warrior. D'accord. Si c'est un grand duc, oui, les grands ducs ont tendance à chasser notamment des petits mammifères. Horrible, ce truc. J'espère ne jamais en croiser de toute ma vie. Pour l'instant, on est confinés, on ne risque pas d'en croiser. Oui, c'est ça. Par contre, quand on va revenir dans ce monde auquel on a laissé la nature reprendre ses droits pendant un mois et demi voire deux mois, je ne sais pas sur quoi on va tomber. Là, on a commencé déjà à voir des cerfs qui ont baladé en ville. Mais cette pièce, elle est magnifique. Elle est magnifique. On est obligé de passer par la salle aux papillons. C'est la pièce qui prouve toute la puissance de calcul de la Nintendo Switch en live avec toutes ces animations. Ah oui, mais là, tu as trois tonnes d'espèces de papillons. C'est incroyable. Et les papillons sont plusieurs fois présentés dans le musée. Oui, je t'écoute. d'espèces de papillons. Et donc ici, on peut voir... Vas-y. Quand tu parlais justement du total d'espèces d'insectes recensées, je suppose qu'on prend une espèce de papillon différente dans ce total. On ne considère pas le papillon comme une espèce d'insectes. Tout à fait. Attends, mais les papillons de l'état larvaires à la chrysalide aux papillons, c'est considéré comme une seule espèce ou trois espèces différentes comme dans Pokémon ? Non, c'est une espèce. Ok, d'accord, merci. C'est une espèce. Très bien. Non, non, c'est bel et bien une espèce, oui, oui. Ah, p'est-ce que d'ailleurs, en fait, lorsqu'on regarde un papillon qui vole, c'est qu'une toute petite partie de sa vie, en fait, un papillon va passer la grande majeure partie de sa vie sous l'état de larve, sous l'état de chenille. Et lorsqu'il sera papillon, il ne va vivre que peut-être une dizaine de jours, en fait. C'est horrible. Ah, c'est terrible. C'est quoi les insectes qui vivent le plus longtemps ? Parce que t'as expliqué tout à l'heure que les insectes, ça vit effectivement très peu de temps. Donc, bon, évidemment, on a des phasmes ou des éphénères qui portent bien leur nom. Et puis, t'as parlé quelques dizaines de jours, mais est-ce qu'il y a des insectes qui arrivent à vivre quand même quelques mois, quelques années même ? Oui, on a un exemple, ce sont des cigales aux Etats-Unis qui vont en fait hiberner pendant 27 ans. Ah oui, d'accord. Et en fait, tous les 27 ans, elles se réveillent et elles chantent. Elles se réveillent toutes en même temps donc ça fait une joyeuse cacophonie et donc ça met toutes à chanter en même temps. Attends, tous les 27 ans, genre, tous les 27 ans ? Mais c'est très précis quand même. C'est très précis, oui, tout à fait. D'accord, ils sont très 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 calculés. J'avais l'exemple d'un insecte, Thibou, il m'a dit, je crois que c'est l'Atlas, qu'il n'a... Alors, on a perdu... Hop, on a perdu Léo. Allô Léo ? Ah mince. Vous m'entendez ? Ouais, on a plus ta webcam mais on t'entend. J'ai... Ah ok. Il y avait l'exemple d'un insecte, il dit, Thibou m'a dit qu'il n'avait même pas de quoi manger, se nourrir. En fait, dès qu'il est devenu papillon, il ne peut pas se nourrir, du coup, il va mourir très rapidement parce que de toute façon, il ne peut pas manger. Ouais, exactement. En fait, c'est le cas de beaucoup de papillons de nuit. En fait, beaucoup de papillons de nuit qui d'ailleurs portent très mal leur nom parce qu'ils vivent aussi bien le jour que la nuit mais bon, ça c'est dans le langage commun. En fait, ils n'ont pas de système digestif. Ils n'ont ni bouche, ni estomac, ni oesophage. Mais c'est la pire forme de l'histoire. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, ils deviennent papillons pour une seule et unique raison, c'est se reproduire. D'accord. Le seul but dans la vie, c'est de trouver un papillon mâle ou femelle et se reproduire. Il n'a que ça. Ils ont un time over en plus très rapide. Du coup, ils vivent uniquement sur l'énergie emmagasinée par la chenille au préalable. ils vont vivre une semaine. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Donc, beaucoup de papillons de nuit ont cette particularité de ne pas avoir du système digestif. Ouais, tout à fait. Quel mode de vie. Mais alors, si les papillons ont une durée de vie aussi courte, comment ça se fait qu'on ne trouve pas de cadavres de papillons partout par terre ? C'est quand même... Ah oui. Ils se désagrègent hyper rapidement ? D'une part, oui. Et puis, ils vont être mangés par d'autres animaux également. D'accord. Soit ils vont se désagréger rapidement, soit d'autres animaux vont venir s'en nourrir. Et puis, bon, au final, dans la nature, ça va être très compliqué de trouver un cadavre alors qu'en ville, ce serait sans doute plus simple. Mais en ville, il y a quand même beaucoup moins de papillons. Donc au final, on ne les retrouve pas tant que ça, les cadavres. D'accord. Magnifique. Autre chose à nous dire sur cette pièce ? En fait, dans cette pièce, on peut voir donc une grande diversité de papillons plutôt de jours cette fois-ci. Donc là, on a une diversité de papillons qu'on retrouve aux quatre coins du globe. Donc tous ceux que vous voyez là, vous ne pouvez pas les voir en France. D'accord. Les seuls qu'on peut voir en France, c'est les petits blancs, les pyrides et les macaons, les jaunes et noirs avec le bout de la queue rouge et bleu. Et donc là, rapidement, juste pour dire quand même que pourquoi finalement les papillons sont si colorés ? On pourrait se poser la question pourquoi il y a une telle diversité de couleurs chez les papillons ? On n'a pas de bonnes réponses mais on a deux hypothèses, on va dire. Une première, c'est tout simplement pour pouvoir se retrouver entre les espèces. Pour pouvoir, dans le but de s'accoupler, vous êtes un papillon, vous cherchez un papillon mâle ou femelle. Et bien, si tous les papillons se ressemblent, ça va être compliqué pour trouver un papillon de la même espèce que vous pour vous reproduire. Alors que s'il y a une diversité de couleurs et de formes, ce sera beaucoup plus facile pour se retrouver. Et puis, la deuxième raison, c'est pour finalement éviter d'être mangé par un prédateur. Parce qu'en fait, il y a certains papillons qui vont être très colorés, donc très visibles, mais en fait, ça donne un message au prédateur qui lui dit « Bah, essaie de me manger, tu verras, je suis toxique. Si tu manges, clairement, c'est ton dernier repas. » Ah oui, ça c'est les feintes. Il y a quelques grenouilles ultra toxiques comme ça. Exactement, les grenouilles en Amazonie qui ont des couleurs très flashy. Et donc, il y a des papillons qui, eux, ne sont pas toxiques, mais qui, par mimétisme, vont prendre la même couleur que les papillons toxiques. Ils vont également profiter de cette protection. Gégé. C'est génial. Absolument gégé. À l'évolution, c'est méfait. Le plagiat. Le plagiat total chez les papillons. Exactement. C'est un peu comme les métalleux chez nous qui font croire qu'ils ne sont pas approchables alors que c'est les gens les plus adorables du monde, tu vois. Tout à fait. Donc voilà, pour cette grande salle des papillons. Et donc, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de continuer notre voyage et puis on va aller voir les fossiles. Allons en salle de paléontologie. Go ! Alors, j'avais une question aussi. Oui, vas-y. Il y a un des insectes, enfin, ce n'est pas un insecte, donc une des bestioles à rattraper les plus terrifiantes de toi, Animal Crossing, c'est la fameuse tarantule. Oui. Mais alors, excuse-moi, mais cette tarantule, elle a 10 pattes. Comment c'est possible qu'elle ait 10 pattes ? Cette tarantule... Attends, je vais regarder une image sur le... Je regarde dans ma bébétopédie. Regardez, si je vais dans la bébétopédie, je vous assure, la tarantule a 10 pattes. Elle est où, cette sale bête-là ? Elle est ici. Regardez, elle a 10 pattes. C'est horrible. Alors, en fait, oui, c'est les deux pattes, ce que vous avez à l'avant, en fait, ça va être des petites... C'est une bonne question. Pourquoi la 10 pattes, cette tarantule ? Là, tu me poses une colle. Ah, voilà. Parce que moi, je pensais que c'était les crochets, mais non, il y a les crochets quand même devant. Oui, c'est vrai, effectivement. Ils lui ont fait 10 pattes. C'est affreux. Pour la rendre encore plus... Pour la rendre encore plus... Moi, personne ne me fait des frissons à chaque fois que je croise une tarantule. C'est terrible. C'est une bonne question. C'est quoi la différence entre la tarantule et la migale ? Pendant qu'on y est. Après, c'est différentes d'espèces, après. En fait, il faut imaginer... En fait, c'est une grande famille d'araignées qui vont avoir cette tendance à être un petit peu velues, un peu trapues, de différentes tailles. Et donc, en fait, tarantule, migale, ça peut être des synonymes et puis ça peut désigner différentes espèces. Il y a une grande variété de migale, tarantule. Il y a des migales en France, mais qui sont de petite taille, par exemple. Les tarantules, souvent, on va parler de tarantule sur les grosses... il y a des migales en France. Mais attendez, où ça ? Que je sache de ne jamais partir. Je savais pas qu'il y a des migales en France. Moi, j'étais insouciant, je me baladais en campagne, etc. Mais là, il y a des migaleurs. Il ne va jamais dans le... Comment ça s'appelle ? En France, je compter en plein été vers le territoire de Belfort et tout ça. Il y a de ces bestioles, Sylvain. Mais c'est pas 100% inoffensif, les migales ? Ça dépend, il y en a certaines qui le sont. Puis il y a des petites araignées qui ne sont pas des migales ni des terrentules qui sont bien plus toxiques. Je ressens pas de chez moi après le confinement. J'ai grandi à la campagne, j'ai des araignées de la taille de la main qui se baladent dans ma chambre, donc j'ai appris à vivre avec. Ah, mon Dieu, mais quelle horreur. On est ravis d'apprendre ça, Ken. Franchement, moi, je préfère avoir des araignées dans ma chambre que ces saletés de coccinelles qui sont la pire chose qui puisse exister au monde. T'aimes pas les coccinelles ? Comment ça ? Les coccinelles, c'est super mignon. Quand t'as des nids de coccinelles chez toi, je te jure que c'est le pire truc qui puisse t'arriver. Des nids de coccinelles ? Ouais. Je sais pas, moi, perso, j'habite en Savoie, donc je crois au début de temps. Cela dit, effectivement, j'ai déjà vu quelqu'un qui avait une relative invasion de coccinelles chez elle et c'était vraiment, vraiment pénible, en fait. Bref, ça n'est pas le sujet, ça n'est pas le sujet, messieurs, et nous nous baladons dans le musée aux dinosaures. Alors, tu as passé la première salle, Léo ? Ouais. Alors, c'est vrai que oui, je prends le... En général, je commence à parler ici de paléontologie. Donc, dans la salle d'avant, on a en fait quelques exemples de fossiles. On a notamment de l'ambre qui va être donc une façon de conserver un organisme pendant des millions d'années. Mais en fait, je m'arrête dans cette salle parce que c'est là où on a les plus beaux tout simplement spécimens et surtout, on a de la place pour pouvoir les observer, en fait. Donc ici, on est dans la galerie de paléontologie, c'est-à-dire l'étude des espèces qui ont aujourd'hui disparu. Et quand on fait de la paléontologie, souvent, on se base sur des fossiles. Et un fossile, c'est quoi ? En fait, c'est un reste d'organisme qui va être conservé pendant des millions d'années. Donc en général, ce sont les parties les plus dures de l'organisme qui vont résister, c'est-à-dire les ossements, les griffes, les dents et rarement la peau et les organes qui en général vont très rapidement se détériorer. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de squelettes en fait dans notre galerie de paléontologie. C'est beau. Comment on extrait tout ça au final ? Est-ce qu'on arrive à avoir les ossements purs où il y a toujours quand même des ossements mêlés un peu de roche, mêlés à autre chose ? Il faut imaginer que lorsque vous voyez un ossement fossile, ce n'est plus de l'os comme l'os que nous aurions dans nos corps, ce n'est plus de calcium. En fait, l'os, il s'est transformé en roche. Il s'est minéralisé. Donc en fait, quand vous voyez un squelette de dinosaure, il faut vous dire que c'est un os qui s'est transformé en roche. Il n'y a pas d'ADN dans un os de dinosaure ? Non. Il n'y a pas d'adn. On ne peut pas trouver d'ADN. Toute la matière a été transformée en matière minérale et vous ne trouverez pas d'ADN. Malheureusement. Pourquoi ça, malheureusement ? Ce serait très intéressant. D'un point de vue de la recherche scientifique. Il ne faut que pas. Non, pas forcément dans les mêmes idées que dans Jurassic Park, bien sûr. On est plus d'un point de vue scientifique pour mieux les comprendre. Ce serait intéressant. Après, j'imagine que c'est... en partant dans la science-fiction, j'imagine que ça serait quand même un rêve pour toi de revoir ces grandes créatures en mouvement plutôt que simplement leur squelette. Je ne sais pas. C'est une vraie question. Je pense qu'il y a des questions d'éthique qui prennent le dessus et qui fait que je préfère les voir sous la forme de fossiles que en vrai. Oui, et puis il y a peut-être des questions de sécurité aussi. Oui, il y a quelque chose. Oui, aussi. C'est vrai. Tout dépend de ce qu'on réanime. si on réanime un stégosaure, il y a peut-être moins de risques. Oui, c'est sûr. Alors que si on réanime un raptor, oui, ça va être autre chose. L'être humain a réussi à croiser des loups pour en faire des corgis. Je suis sûr qu'on réussira à croiser des tyrannosaures pour en faire une bébête mignonne. Du moment que personne ne se croise avec Sylvain, ça va aller. Tout à fait. Donc, dans cette salle, en fait, on a surtout exposé des dinosaures. Forcément, parce que c'est finalement les fossiles qui nous fascinent tous depuis qu'on est enfant et qu'on les connaît tous, les dinosaures. Mais il n'y a pas que des dinosaures. Il y a des intrus. Ah. Donc, est-ce que tu serais capable de me trouver un intrus ? Alors, moi, je vois cette espèce de truc qui me perturbe énormément. Pas le dinosaure qui est magnifique, mais le coprolite. Ce n'est pas un dinosaure, ça, le coprolite. Alors ça, on en reparlera après parce que le coprolite est quand même lié au dinosaure. D'accord. Par contre, il y a un fossile, un être vivant fossilisé qui n'est pas un dinosaure. Il y en a même plusieurs. Alors, attends, la définition de dinosaure, c'est quoi ? C'est fonction de la période à laquelle les êtres ont vécu, c'est ça ? Non, même pas. Non, non, c'est un groupe. C'est un groupe comme les mammifères, comme les poissons. On a le groupe des dinosaures. Ok, je cherche. On a certains spécimens qui ne sont pas des dinosaures. En fait, tu chauffes, tu chauffes, tu es bien. Tu es du bon côté. Toute cette partie gauche, ce ne sont pas des dinosaures. Ça, ce n'est pas des dinosaures. Non, ce n'est pas des dinosaures. Mais pourtant, il s'appelle ophtalmosaure, c'est le dinosaure qui ausculte les yeux. Alors, ça veut dire reptile, ça ne veut pas dire dinosaure. Ah, merci. Ah, d'accord. Et justement, on va regarder cet ophtalmosaurus parce qu'il est rigolo avec son oeil gigantesque. On va le regarder, celui-ci, parce que, regarde sa forme, elle te fait penser à quoi, cette forme de l'ophtalmosaurus ? Quel animal te fait-il penser ? Un ornithorynque. Un phoque ? Oui, un phoque, un ornithorynque, un dauphin. Je pense au bec du canard, oui, aussi. Quelque chose qui vit dans l'eau, on est d'accord ? Ah oui, que pas du tout, c'est ça le chèque ? Si, l'ophtalmosaurus, il vit bien dans l'eau, mais c'est rigolo de se dire qu'il a une forme qui ressemble à un ornithorynque ou un dauphin, qui sont par exemple des mammifères, alors que c'est pas du tout un mammifère, c'est un reptile. Donc c'est vraiment pas du tout la même famille, mais finalement, il a une forme qui lui ressemble. Et donc, l'ophtalmosaurus, il faut imaginer qu'il fait à peu près 6 mètres de long, c'est un prédateur. 6 mètres ? Oui, son oeil fait à peu près 30 centimètres de diamètre. En gros, c'est un ballon de basket. Il faut imaginer que ses yeux ce sont des ballons de basket. Son oeil est aussi grand qu'un ballon de basket. Oui, mais s'il fait 6 mètres, c'est pas étonnant qu'il ait un oeil de ces dimensions. C'est quand même énorme. C'est vrai que au niveau de proportion, en termes de proportion, c'est gigantesque. Là, sur le fossile, l'oeil, il apparaît, mais quand on trouve un fossile d'ophtalmosaurus, est-ce que l'oeil est aussi bien fossilisé ou on trouve juste un creux dans la cavité crânienne ? Non, on va trouver soit un creux soit peut-être un renfoncement qui était là pour protéger l'oeil, mais on ne retrouvera pas l'oeil exactement. Donc ça, c'est fait comme ça histoire de rendre le fossile un peu plus stylé, d'accord. Sans doute plus visible. Et un peu de maflipeur aussi. Pourquoi il a un oeil aussi gros, cet ophtalmosaurus ? L'hypothèse, c'est qu'il devait chasser soit de nuit, soit en grande profondeur dans des endroits où la luminosité est très faible. Donc, finalement, avoir un oeil très grand, ça permet de capter un maximum de lumière pour pouvoir voir ses proies et ensuite les chasser. Très bien. C'est logique. Magnifique, en tout cas. Absolument magnifique. Juste à côté ? Eh bien, juste à côté, là, je suis obligé d'en parler quand même, c'est le plésiosaure. Oh là là. Donc, lui, c'est également, ce n'est pas un dinosaure, c'est un reptile marin. Oh non, encore une erreur de communication, ce n'est pas possible. Mais c'est, enfin, tout c'est, à ton avis, pourquoi est-ce qu'Animal Crossing les a rangés dans la partie dinosaure parce qu'il y a le zore à la fin, en gros ? Ils ne sont pas forcément une salle dédiée uniquement aux dinosaures. On a des dinosaures dans cette salle, mais pas uniquement. Par contre, ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'ils ont bien séparé ces espèces, ils ont mis d'un côté et ils ont mis les dinosaures au centre. Ils ont rangé, on va dire, dans les bonnes familles, les différentes espèces. Comment est-ce que tu expliques cette fascination qu'ont les gens pour les dinosaures ? Je pense que c'est dû aux films, aux livres pour enfants, c'est dû à Jurassic Park, c'est dû à toute la culture populaire qui s'est créée autour des dinosaures, en fait, qui est, je pense, liée en partie au fait qu'aux Etats-Unis, on a trouvé de nombreux dinosaures dans les années au XXe siècle. Et donc, du coup, ça crée un engouement et donc cette culture s'est ensuite exportée. Et ensuite, du coup, aujourd'hui, on a une passion internationale pour les dinosaures qui est liée, qui a imprégné la culture populaire et qui fait qu'aujourd'hui, on les aime tous en général. Et puis, à ce côté, c'est une espèce avec laquelle l'être humain n'a jamais cohabité aussi. Oui, en plus, il y a quelques mystérieux. On est séparés de dizaines de millions d'années avec les dinosaures. Et puis, l'idée aussi qu'on les a rendus peut-être plus féroces qu'ils ne l'étaient pour qu'ils soient encore plus importants. C'est impressionnant. Alors, j'attends ton indication pour savoir si je peux revenir. Je suis en train de me connecter, oui. Impeccable. Si ça se trouve, dans des milliers d'années, on saura les dinosaures de la prochaine espèce intelligente. Oui, exactement. Peut-être. On connaît déjà des dinosaures, si on regarde Trunks, par exemple. C'est vrai. Super Panda et... Le Fur et Logan, voilà, qui sont les trois dinosaures de la rédaction de Joey Debrun. Et il y en a qui sont particulièrement bien fossilisés comme la Mua. Ah 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 ah, C'est ça ? Exactement. Ah 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 ah. Petite private joke interne, j'y vais, désolé, Léo. Parce que voilà, c'est les plus vieux, c'est les plus vieux de la rédac. Voilà. Donc, t'inquiérage d'ailleurs, Léo, c'est... Ne réponds pas à cette question, it's a trap. Ah 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 ah. ou pas du tout ? Moi encore, enfin je ne me considère pas comme un fossile, non. D'accord. La connexion est en cours. Je vais essayer de... On a fait encore une fois une belle pub pour le online de Nintendo. C'est la preuve d'ailleurs, une fois de plus, que cette émission n'est pas sponsorisée. Si elle était sponsorisée, on aurait un live qui fonctionne parce que Nintendo nous fournirait des serveurs spéciaux qui marcheraient. Le live fonctionne très bien, c'est moi qui streame, il n'y a aucun problème. On vous entend bien, c'est nickel. Les explications, moi je me régale, je suis comme un enfant. Et juste, ouais, je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment super intéressant. C'est peut-être de mon côté, le fait d'avoir à la fois le Discord et le live. Ta caméra a sauté, tu vois là par exemple, on ne te voit plus. Non, c'est moi qui l'ai enlevé tout à l'heure justement pour être sûr que peut-être que la vidéo soit... Le son en tout cas, ou la connexion soit meilleure. Après, si tu préfères, sinon moi je peux regarder le stream et on se met dans ton musée et tu te... C'est vraiment... Il y aura quand même 20 secondes de détail. Je dirais, mais on pourra faire ça si tu veux. Si jamais ça ne fonctionne pas, je préfère me rendre chez toi là pour le moment. Ne t'en fais pas, c'est cool. Donc là, le dernier non-dinosaure que l'on voyait, ressemblait très fortement au monstre du Loch Ness, non ? Exactement, bah tout à fait, oui. Bah justement, parmi les théories qui expliqueraient le monstre du Loch Ness, ce serait l'existence d'un plésiosaure qui aurait survécu et qui serait toujours présent en Écosse. Bon, bien sûr, c'est sans doute vraisemblablement faux. Mais ce plésiosaure, en fait, il est fascinant parce qu'il a donc ce très long cou. Donc c'est un prédateur, un grand prédateur marin, pareil, il devait faire dans les 6 mètres de long, avec un long cou qui lui permettait de chasser. Et donc, les plésiosaures, ils n'ont pas tous des longs cou, il y en a certains qu'ont des coups bien plus courts, comme celui qu'on a au musée d'Angers. En fait, à Angers, on a un plésiosaure qu'on a donc trouvé dans la région angevine. Et on l'appelait Vorax, nous, on lui a donné un petit nom, il s'appelait le Vorax. Parce que forcément, c'était sans doute un animal avec un appétit important et avec une mâchoire garnie de nombreuses dents qui lui permettaient de se nourrir de poissons, etc. Bon, il est ouvert à nouveau, si tu veux me rejoindre. Normalement, je devrais te trouver. Je te trouve impeccable. Je propose qu'on renomme Trunks Vorax, pour les raisons évoquées. Ah grave ! Ah ouais, complètement. La question du gros appétit, surtout, pas celle des dents. Léo, tu peux rappeler comment on appelle cette catégorie de reptiles marins qui ne sont pas des dinosaures ? Ceux, c'est les plésiosaures. Ok, tout s'appelle des plésiosaures. Non, les plésiosaures, c'est celui avec le long cou. C'est une grande famille, il y en a plein de plésiosaures différents. On a vu l'ophtalmosaurus, on peut parler également de lichtiosaures. Bref, il y en a plusieurs, d'autres familles, qui vivaient autant des dinosaures, mais qui ne sont pas des dinosaures. On a Barcovitch qui dit que le online préhistorique de Nintendo aurait sa place dans le musée. C'est pas tout à fait faux. J'avoue que la stabilité, regardez, à chaque fois que vous devez rejoindre une île, il faut du temps. C'est un peu comme dans la vraie vie, quelque part. Un voyage en avion, ça demande quelques préparations. Mais c'est vrai qu'il est long, il est fastidieux. Dès que quelqu'un se reconnecte, lui doit venir sur l'île et il t'est prévenu. Il bloque absolument tout le monde. Tu ne peux pas venir repartir naturellement. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est parce que Nintendo, Ken, voilà. Je ne sais pas pourquoi tu cherches une autre explication. En fait, on l'a dans le nom qui est marqué sur la console sur laquelle tu joues. Ça a toujours été une galère sans nom. Donc, bon, je n'ai pas de raison que ça change, je crois. Si tu as un produit Apple et que tu te poses la question de pourquoi il est cher, regarde la pomme qu'il y a au dos. La réponse est là, elle est dans la pomme. Après, c'est une sécurité aussi d'avoir ce genre de choses-là. Aussi, le manque de chat très rapide, très clair ou de vocal directement activable. C'est des choses... Ah, il est mignon ton petit rhinocéros là sur ton île. Mais c'est des choses qui sont là aussi pour empêcher les malotrus. Exactement. De faire du mal. Oui, c'est une sécurité, mais c'est vrai que c'est frustrant pour ceux qui ont l'habitude des jeux online de base. Allez, on retourne dans la pièce. De toute façon, on a deux heures pour visiter ce musée. On est bien. Préviens Nagoon qu'on n'a toujours pas terminé. Il doit le savoir, de toute façon, mon très cher Sylvain. Oui, donc je t'attends dans la grande salle. Yes, je suis juste derrière toi. Parfait. Il y a un autre visiteur. Ah oui, mais c'est un de tes habitants ? Là, oui. Exactement. Rolala. Il est aussi curieux d'assister à la visite. Cookie, elle est trop mignonne. Elle veut toujours être une star. Elle connaît les noms en plus. Exactement. Alors, on a vu à gauche, ce n'était pas les dinosaures. Et puis au centre, et puis à droite, là, on a les dinosaures. Donc, au milieu, forcément, les grands herbivores, le diplodocus, le brachiosaure, sont gigantesques. Donc, eux, des grands herbivores. Donc, on estime qu'ils devaient à peu près manger au alentour de 300 kilos de feuilles par jour. 300 kilos de feuilles. Donc, oui, il faut imaginer le volume de végétaux ingurgités pour faire fonctionner une telle bête, forcément. Mais je ne comprends pas l'intérêt, entre guillemets. Quel était l'intérêt, à l'époque, de cette espèce animale ? Puisque, j'imagine, vu la taille, elle ne connaît aucun prédateur. Ce n'est pas possible. Elle pouvait, sans doute, si, si, être... Sans doute, il suffit d'avoir de grands carnivores qui chassent en groupe. Oui, c'est ça. Le T-rex, par exemple. D'accord. Mais c'est vrai qu'actuellement, par exemple, l'éléphant a peu de prédateurs également, parce qu'il est quand même relativement de grande taille. Ça va être surtout les petits, les éléphantaux, qui peuvent être attaqués. Là, c'est peut-être pareil. Peut-être que chez le diplodocus et le brachiosaure, c'était les enfants qui allaient être chassés par des prédateurs. D'accord. J'adore ça. Donc là, on a les... Oui. Elle est trop mignonne, le petit personnage. Petit cookie. Et donc, au-dessus, après, au-dessus des grands herbivores, on va avoir d'autres herbivores. On a le stégosaure qu'on reconnaît avec ses plaques sur son dos. Donc, plaque qui devait l'aider soit à réguler sa température ou peut-être à impressionner les autres stégosaures, par exemple. Dans l'idée d'une parade amoureuse ou une défense de territoire. Et puis, juste à côté, on a l'ankylosaure qu'on reconnaît avec sa queue en forme de massue qui devait, lui, l'aider plutôt à se défendre contre des prédateurs. Franchement, il a l'air d'être bien armé, un peu façon Tatou, aujourd'hui. Un peu façon Tatou, oui, exactement, oui, tout à fait. Avec une carapace relativement importante pour se protéger. C'est la même époque, ces deux dinosaures-là ? Pas forcément, en fait. C'est vrai que les dinosaures, ils ont vécu pendant très longtemps. Les dinosaures, ils ont vécu entre 240 millions d'années avant notre ère jusqu'à 65 millions d'années. Ils ont quasiment vécu 200 millions d'années, les dinosaures. Donc, par exemple, si on prend le T-Rex, le T-Rex n'a jamais croisé de diplodocus de sa vie. D'accord. En fait, il y a un écart de 100 millions d'années entre le diplodocus et le T-Rex. Ah oui, quand même, 100 millions d'années. C'est routier. Alors qu'à titre de comparaison, nous, l'espèce humaine, on n'est là que depuis 200 000 ans. Pardon. Effectivement, on a encore un peu de marge. On a de la marge. C'est sûr que forcément, dans les films, dans les livres, on va mélanger toutes ces espèces. Alors qu'en fait, d'un point de vue paléontologie, ça n'a aucun sens puisqu'elle ne vit pas au même moment. Très bien. C'est marrant parce que même si effectivement l'empreinte de l'être humain sur la planète est impressionnante, et très discutable quand on y réfléchit, elle est minuscule sur la durée par rapport à celle que les différentes espèces de dinosaures ont pu avoir. Ah bah bien sûr. On n'a même pas un million d'années pour nous alors qu'ils ont cohabité, ils se sont succédés plusieurs centaines de millions d'années. Ah bah oui, tout à fait. On n'est rien à côté de Mario, il devrait arrêter de prendre Yoshi pour avoir une monture. Il lui doit un respect, mais illimité, là. Quelque part. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain ? C'est parce que j'ai parlé de monture, c'est ça ? Non, non, mais non, mais c'est vrai, c'est juste la liaison d'idées. Non, mais on est vraiment peu de choses par rapport à eux sur la frise chronologique de l'histoire de la planète, en fait. Ah oui, bah oui, exactement. Si vous prenez une frise, imaginons l'histoire de la Terre, qui fait, on va dire, 5 mètres. Les humains, c'est peut-être un demi centimètre. Voilà. Alors, Léon, on continue. Là, je suis devant deux dinosaures qui semblent être bipèdes. Je ne sais pas si ce sont bipèdes, exactement. Oui, en fait, ils pouvaient se poser sur leur patte arrière. Donc, on a notamment l'Iguanodon et le Parasorolophus. Pas facile à dire, celui-ci. Donc, l'Iguanodon qui a la particularité d'avoir un pouce en forme de pointe, qui devait l'aider sans doute à se nourrir, en fait. J'avoue. Iguanodon, oui. Iguanodon qu'on en a trouvé en France, un des Iguanodons. D'accord. Par exemple. Mais moi, j'ai envie de vous parler d'autre chose. Venez voir. On a l'autricioratops, forcément qu'on reconnaît avec ses trois cornes. À côté, on a une empreinte de pas. Et puis, à droite, on a ce fameux objet que tu as remarqué tout à l'heure, Ken. Mais oui. Ce fameux coprolite. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est un coprolite ? Qu'est-ce que ça peut être ? Alors, il y a des théories qui racontent que c'est un excrément de dinosaure. Est-ce la vérité ? C'est vrai ? Eh oui. Eh oui. Coprolite, c'est tout simplement du caca fossilisé. Mais non. Eh oui. En fait, copro, c'est la crotte, l'excrément. Lite, la roche. Coprolite, excrément fossilisé. Putain, c'est... Donc, ça se fossilise, les excréments. Et c'est super intéressant, parce qu'en fait, si on étudie l'excrément, on peut savoir ce que mangeaient les dinosaures. Ça, c'est trop bien. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a trouvé, par exemple, au Canada, un étron relativement grande taille qui provenait d'un tyrannosaure, un T-rex. Waouh ! Et donc, on l'a passé au scanner, cette crotte fossilisée. Et en la passant au scanner, on a remarqué qu'à l'intérieur, il y avait plein d'ossements. Plein d'os. Et donc, en fait, en voyant tous ces ossements, on se doute que, forcément, le T-rex devait manger de la viande. Puisque, finalement, il y avait des ossements dans cette déjection. Et donc, après, on fait un parallèle avec sa mâchoire, avec ses dents. Donc, ça correspond. On se dit qu'avec de telles dents et vu ses excréments, le T-rex devait être un gros carnivore. C'est très intéressant d'étudier les crottes fossilisées. C'est une vraie science. Ça, j'avoue. Pareil, je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'on pouvait envisager ou connaître la couleur des dinosaures, la couleur de peau ou la couleur des cornes ? Enfin, globalement, la couleur que dégageaient les dinosaures. On n'a aucune information là-dessus ou on peut quand même la déterminer ? Non, c'est une vraie question. D'ailleurs, si je vous pose la question comme ça et si je vous dis, pour vous, les dinosaures sont de quelle couleur ? Quelle est la première couleur qui vous vient à l'esprit ? Moi, c'est le gris et comme un éléphant. Moi, c'est une espèce de brun sépia un peu. Je suis peut-être influencé par la couleur des fossiles. Alors non, en fait, c'était rose. Souvent, on dit vert, vert, gris, brun. Vert, c'est la côte de Yoshi. Qui reviennent. Et en fait, ces couleurs sont liées à plusieurs choses. Elles sont liées tout simplement aux productions audiovisuelles et aux livres, à Jurassic Park, ces choses-là. Et puis, pendant longtemps, on a cru que les dinosaures étaient en fait proches des crocodiles. Et donc, quand on regarde un crocodile, il va avoir cette couleur un peu marron, brun, verte, grise. Donc, c'est pour ça qu'on a donné cette teinte un peu terne. Sauf que les dinosaures, forcément, en fait, ce ne sont pas des crocodiles. Et d'ailleurs, les dinosaures, ils n'ont pas totalement disparu, en fait. Les dinosaures, il en reste encore toujours, de nos jours. On peut croiser tous les jours des dinosaures. Oui, oui, oui. Mais non. Mais si. Et pour le savoir, en fait, regarde, au sol, il y a plein de lignes. Tu les vois, ces lignes qui permettent en fait de relier les familles. Donc là, on est sur la ligne des dinosaures. Donc, je t'invite à la suivre, cette ligne des dinosaures. On la suit. Et regarde, elle quitte la salle et part sur une salle sur la droite. On va y aller dans cette salle. Il devait quand même avoir un paléontologiste ou quelqu'un qui était proche quand même du milieu de la recherche sur les dinosaures chez Nintendo pour reconstituer un musée comme ça. Sans doute, ils ont dû demander, oui, ils ont dû prendre conseil. De ce que tu dis, au niveau des détails, c'est quand même extrêmement fiable. Rien que ces lignes qui relient les différentes familles de dinosaures, c'est un truc, il faut quand même y penser. C'est pas juste pour faire joli et faire genre, on est dans un vrai musée. C'est-à-dire que non seulement ça fait authentique, mais c'est authentique parce qu'ils ont cherché à avoir quelque chose de crédible. Ils ont dû demander conseil d'une part des scientifiques et puis également des spécialistes de musée, je pense, pour créer ce musée. Mais dis-moi, Léo, ne serait-ce pas un oiseau ? Mais c'est exactement un oiseau, tout à fait. Eh oui, les oiseaux, ce sont des dinosaures. C'est pas les oiseaux descendent des dinosaures, non. Les oiseaux, c'est des dinosaures. C'est vraiment la même famille. Sauf que quand, dans le langage courant, on parle de dinosaures, on parle uniquement des dinosaures qui ont disparu. Or, les oiseaux, ce sont des dinosaures qui sont toujours présents parmi eux. Mais tu m'as dit, Zor, c'est pas pour reptiles ? Bah oui, c'est une erreur, justement, mais parce que c'était un nom qui a été créé il y a longtemps. D'accord. Est-ce que le genre de dinosaure, il est lié au terme saurien aussi ? C'est la même... Oui, les lézards, c'est ça, saurien, c'est le lézard. Ce que tu as d'ailleurs, saur, c'est plus le lézard. Alors que finalement, les dinosaures sont plus proches des oiseaux que des lézards. Mais comme ce sont des noms qui sont vieux, qui datent du début du XXe, bah en fait, ils sont faux maintenant d'un point de vue scientifique, mais on les a gardés. Tu es en train de me dire que les dinosaures, ce n'est pas des reptiles d'un point de vue... Bah en fait, si, d'un point de vue scientifique, c'est des reptiles. Ok, quand même. Mais dans le langage courant, ce ne sont pas des reptiles. D'accord, très bien. En fait, c'est le problème entre sa signification scientifique et sa signification dans le langage courant. Donc ils devaient quand même avoir une peau écaillée, une peau de reptiles tout de même. Alors, non plus. Ah ouais ? En fait, on a trouvé des fossiles, des traces de plumes, en fait. Donc on estime que beaucoup de dinosaures avaient des plumes. Non. Notamment le Vélociraptor, on pense qu'il était, en tout cas, bien garni de plumes. Comme une autruche ? Comme une autruche, comme une prume. Putain, mais sa chanson style complètement, elle n'est plus crédible. C'est le problème. Mais c'est pour ça que je pense qu'on les reprend comme des reptiles, des lézards, parce qu'on a envie de les rendre féroces. Oui, c'est ça. C'est la vision anglo-saxonne des choses. Ils veulent rendre ça spectaculaire. Dans Jurassic Park, je crois, ils avaient mis des plumes au Vélociraptor et ça avait choqué pas mal de monde, en mode, mais c'est pas possible, etc. Alors qu'en fait, c'est en train de nous dire que si, c'est plausible. Ah oui, exactement. C'est plausible. Il y avait sans doute nombreux à avoir des plumes. Et en fait, pour terminer ce que je disais tout à l'heure, comme les dinosaures et les oiseaux, c'est la même famille, et quand on connaît la diversité des couleurs des oiseaux, on peut imaginer que les dinosaures étaient aussi colorés que les oiseaux. Donc en fait, on ne saura jamais la couleur des dinosaures, mais on peut imaginer que finalement, un dinosaure pouvait être bleu, rouge, pouvait connaître des parties roses, vertes, bref, qu'ils ne soient pas forcément ternes comme l'image qu'on en a aujourd'hui. Après, ils vivaient quand même dans des... Enfin, la jungle était quasiment partout, il n'y a pas vrai... Est-ce qu'il y avait des dinosaures qui vivaient dans des grandes plaines désertiques ? Sans doute, sans doute, sans doute. Oui, oui. Il devait sans doute avoir des... Vu qu'on a trouvé des dinosaures un peu partout sur Terre, ils devaient être adaptés aux différents environnements. Il y a Camille, c'est toi qui demande, est-ce qu'il n'y a véritablement aucun moyen physique d'avoir une couleur qui a peut-être été conservée dans un fossile ou quelque chose comme ça ? Est-ce que c'est un peu comme les traces d'insectes ? Est-ce qu'un fossile aurait pu être marqué de la couleur d'un dinosaure ? Bah, j'ai envie de dire non, jusqu'à ce qu'on trouve... Oui, pour l'instant tout à l'heure. Mais en fait, les pigments, on résiste quand même peu à la fossilisation. Donc en général, les pigments disparaissent avec le temps. Mais peut-être que justement, un jour, on trouvera un contre-exemple et que ce sera fantastique. Mais du coup, l'ancêtre commun des mammifères, là, le nou, quelque part, il est où ? Parce que je vois un autre trait qui part ici. Parce que finalement, le trait des dinosaures, il s'arrête aux oiseaux. Il n'y a que ça. Voilà. Donc aujourd'hui, les dinosaures... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 65 millions d'années, il y a sans doute des dinosaures qui ont survécu et qui ensuite se sont diversifiés pour donner la diversité des oiseaux que vous connaissez aujourd'hui. Mais à la même époque, il y avait également les premiers mammifères qui vivaient au temps des dinosaures. Alors à cette époque-là, ils étaient sans doute de petite taille, genre la taille d'un chat. Ils devaient ressembler un peu à des rongeurs. Et eux aussi, ils ont survécu. Et pendant 65 millions d'années, ils se sont ensuite diversifiés pour donner la grande famille des mammifères qu'on connaît aujourd'hui et qui est représentée ici par les silhouettes, c'est-à-dire les chats, les chiens, les girafes, les hippopotames, les éléphants, etc. Et puis bien sûr, si on va tout au bout, on a un espace dédié à nous, les êtres humains, puisqu'on fait partie de cette grande famille des mammifères. Donc il faut imaginer que quand on voit la diversité des mammifères aujourd'hui, allant de la baleine aux lémuriens, pas aux lémuriens, à la souris par exemple, il faut imaginer qu'on a un ancêtre commun qui vivait au temps des dinosaures et qui devait faire la taille d'un chat. Trah, mais bon sang, on descend tous d'un chat. C'est pour ça qu'on les aime autant. Donc voilà, en 65 millions d'années d'évolution, tout ça s'est diversifié pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça continue d'évoluer constamment et puis dans des millions d'années, on aura d'autres espèces, d'autres groupes qui auront pris le pas. Ça change constamment. Très bien, magnifique en tout cas musée. Tu as autre chose que tu voulais nous montrer ? On peut passer rapidement, on va voir les poissons tout de même, rapidement ? Oui, s'il te plaît. Allez. Les petits poissons. Donc je vous rappelle, nous sommes en compagnie de Léo, médiateur scientifique au musée d'histoire naturelle d'Angers. Nous visitons actuellement, enfin nous faisons la visite du musée d'histoire naturelle d'Angers à l'intérieur même d'Animal Crossing. Vous regardez ou écoutez les amis bro sur le stream, une émission de jeuxbio.com. Ravi en tout cas de vous accueillir ici. Cette visite, évidemment, Léo, tu peux la faire pour tout le monde. Il y a une grande file d'attente actuellement pour faire cette visite. Oui, actuellement, on avait prévu des visites tous les mercredis et les dimanches et elles sont toutes complètes jusqu'au 10 mai, c'est-à-dire à la fin théorique du confinement actuel. Pour l'instant, on n'a pas prévu d'autres créneaux. À voir, peut-être qu'on en proposera d'autres par la suite. Mais oui, malheureusement, pour l'instant, elles sont toutes complètes. Merci pour vos commentaires très positifs dans le chat. Ça fait plaisir. C'est mon coin préféré, je dois bien t'avouer, Léo. L'aquarium, il est somptueux. Vraiment. C'est vrai qu'il est beau, cet aquarium. Là aussi, ils ont fait des beaux efforts pour recréer les environnements, pour recréer différentes thématiques. Donc, non, l'aquarium est bien fait. Bon, là, on quitte un peu l'univers du muséum, pour être plus dans l'univers de l'aquarium. Oui. Oui, parce que tu as des... Pardon, excuse-moi. Tu as des musées qui ont une collection dédiée à certaines espèces animales, ou notamment, justement, un musée exclusivement dédié aux dinosaures, en tout cas pour ce qui est de la partie animaux. Les aquariums, souvent, c'est un peu des musées dédiés, finalement. Tu as beaucoup de... Je pense à l'aquarium de Monaco, par exemple, ce genre de choses. Comment ça se justifie, en fait, parfois, d'avoir un aquarium directement intégré dans un musée, comme ça ? En général, c'est vrai que souvent, les aquariums, ils sont un peu à part. C'est un peu comme les zoos. Ils fonctionnent un peu différemment d'un musée. Un musée, c'est vrai qu'en général, on va plutôt présenter des espèces naturalisées, donc des espèces non vivantes. Voilà, ces espèces qui sont encore en vie, oui. Oui, donc là, l'aquarium, on est plutôt dans le domaine du zoo, en fait. Et par exemple, dans les muséums d'histoire naturelle, on a également des poissons, mais qui vont être naturalisés. Donc, forcément... Alors, Ken, je t'invite à venir tout au fond de la salle. J'arrive. On va dans les profondeurs des amis. Là où il y a le trait très gros. On va dans les profondeurs. Là, il y a des poissons fascinants. Oh là 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 là. Ce sera ces poissons-là. Oh, mais tu as un poisson. Il est super rare, le poisson avec le crâne transparent. Oui, le micro-pina très particulier. Poisson qu'on a, finalement... Alors, c'est intéressant, parce que beaucoup de poissons présentés dans le jeu, ici, ce sont des poissons pour lesquels on a peu d'informations. Ils sont fascinants, mais en fait, ce sont des poissons pour lesquels, finalement, on ne connaît des choses que depuis 20 ans. Par exemple, le micro-pina, on l'a filmé pour la première fois au début des années 2000. Avant, on n'avait jamais eu d'image du micro-pina. Donc, on continue de faire des découvertes. Il faut imaginer que ce n'est pas figé. Je me souviens, parce que, de toute façon, ça fait partie des abysses. Donc, les abysses, ça reste des terrains très inexplorés par l'espèce humaine. Donc, potentiellement, avec potentiellement énormément de découvertes à la clé, en fait. Tout à fait. Et justement, moi, j'aimerais attirer votre attention sur la baudroie abyssale, là, qui est à gauche. Ah ouais, ce truc-là. Donc, avec sa lanterne. Donc, la baudroie abyssale, en fait, sa lanterne, ça lui permet de produire une petite lumière qui va attirer ses proies, et qui va ensuite venir, et puis il va pouvoir manger la baudroie. Mais en fait, la baudroie, quand je la regarde comme ça, au vu de sa taille, je peux vous dire tout de suite que ça, c'est une femelle. Ah ouais ? Ça, c'est sûr, c'est la baudroie, c'est une femelle. Alors, à votre avis, quelle est la taille du mâle ? Euh... Bon, deux fois ça ? Moi, je pense qu'il est plus petit. Sachant que là, la baudroie abyssale, elle fait à peu près une vingtaine de centimètres de taille. D'accord. Moi, je pense que le mâle, il est plus petit, non ? Ouais, il est plus petit, on doit être dans un de ces cas d'espèce où le mâle est totalement inférieur à la femelle, ouais. Ouais, en effet, le mâle, il fait trois centimètres. Trois centimètres ! Elle est dix fois plus grande ! Ouais, et surtout, leur mode de reproduction est assez particulier. En fait, le mâle, qui est donc de petite taille, lorsqu'il va trouver une femelle, il va s'accrocher au ventre de la femelle. Et à partir de là, va commencer une histoire d'amour totalement fusionnelle entre les deux, puisqu'en fait, le mâle va fusionner avec la femelle. C'est-à-dire que son système sanguin et son système nerveux va fusionner avec la femelle. Donc, c'est la femelle qui va nourrir le mâle. Et petit à petit, le mâle va perdre ses organes. Il va perdre ses yeux, il va perdre ses nageoires, etc. ne va rester que ses organes sexuels, que ses organes reproducteurs. Et en fait, la femelle, lorsqu'elle voudra pondre des œufs, elle n'aura plus qu'à demander, entre guillemets, aux organes reproducteurs de produire des spermatozoïdes pour féconder ses œufs. Mais... C'est incroyable ! C'est une entournante situation ! Attends, du coup, je vais directement sur cette fameuse Beaudroie, puisque si je regarde le poisson-lanterne, ici, il y a un petit, je ne sais pas, un petit impendice juste en dessous, lui. Il ne me dit pas que c'est le mâle accroché, là ? Ah bah attends, je vais regarder peut-être, peut-être qu'ils l'ont représenté. Je ne l'ai peut-être pas vu, mais ça se peut. C'est incroyable ! Et donc, une femelle peut avoir plusieurs mâles accrochés. Mais non ! Ah bah oui ! Parce qu'autant... Plus une femelle a de mâles accrochés, plus elle est vue par les mâles comme fertile, et donc, elle va tirer encore plus de mâles. Ah bah ça se met bien ! Ça se met 100% bien ! Alors je ne sais pas si c'est un mâle ou un dard qui est... Il y en a qui assimilent ça au mariage. Punaise ! Donc voilà, un mode de reproduction très particulier pour la Beaudroie abyssale. Mais on est d'accord que c'est des poissons qui vivent très 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 loin en profondeur, comment on a réussi à avoir ce genre de données sur la reproduction ? Alors en fait, on a retrouvé... Donc on a pêché tout simplement ces poissons-là. On les a pêchés ? On peut retrouver le mâle accroché dessus. C'est une première chose. Mais par exemple, pour la Beaudroie abyssale, des images de la Beaudroie vivante avec un mâle accroché, elles sont très récentes. Elles ont moins de 5 ans. Comment tu fais... Par des robots qui sont dans les océans. Tu peux les capturer, d'accord. Mais comment tu fais pour, une fois remontés à la surface, les laisser vivantes ? C'est des poissons qui sont habitués à des pressions gigantesques. Tu peux pas les foutre juste dans un aquarium ? Tu peux pas. Tu peux pas. En fait, beaucoup d'espèces des profondeurs ne survivraient pas à la remontée et donc à la différence de pression, de salinité, de température. Donc en général, elles ne le font pas. C'est vraiment clé pour la recherche, quoi. Et tu as envie que tu perds un et... Voilà, c'est ça, exactement. Uniquement pour le disséquer, tu vas pas l'utiliser pour le mettre dans un aquarium. Et puis, pour observer le poisson à l'état en vivant, là, il faut utiliser des robots, des sous-marins qui vont essayer d'observer dans les profondeurs. Mais la visibilité n'est pas très bonne. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir ces données, en fait. On arrive à descendre profond aujourd'hui avec les technologies modernes ? Ah bah, on est allé jusqu'au plus profond. D'accord, ok. C'est James Cameron qui a le record actuel, le réalisateur. On est allé jusqu'au centre de la Terre. N'as-tu pas vu le film avec Dwayne Johnson ? James Cameron ? Ouais, James Cameron qui est passionné par... C'est pour ça qu'il a fait le film Abyss, d'ailleurs, parce qu'il est passionné par les fonds marins. Et il est descendu, donc, en des points les plus profonds dans la fosse des Mariannes, au Pacifique. Donc à plus de 11 000 mètres de profondeur. Je crois que c'est sur Disney+, dans la partie nationale géographique, il y a le documentaire avec James Cameron, justement, qui explique tout ça. C'est un peu déjeuner. Ouais, ouais, c'est... Donc oui, on peut descendre à profondeur. Après, il faut explorer. Là, pour l'instant, on est juste descendu au plus profond. Ensuite, il y a toute une zone à explorer. Bien sûr. Mais descendre... Enfin, ça doit être angoissant au possible de descendre aussi profond. J'imagine même pas la pression... La pression sur le véhicule. Oui, bon, la force de lumière... T'as les créatures que tu vois... Et c'est ça. T'es dans le noir le plus total. Et puis surtout, tu peux croiser des créatures potentiellement que tu n'as jamais vues, qu'on n'a jamais vues. Elles sont très effrayantes. C'est ça, qu'elles peuvent être très effrayantes. Est-ce que James Cameron a fusionné avec une beau droire en peau sur le podcast ? Je ne pense pas, là. Je ne pense pas. Absolument, ouais, c'est assez fou. Elle avait fait la une de la presse, la découverte de... du petit poisson, là, avec le crâne transparent. Excuse-moi, j'ai oublié le nom. Bah oui, il est micropinable. C'est vrai qu'il est particulier. En plus, il a des yeux qui sont sous sa peau. Sauf que sa peau, autour de son globe, de sa tête, est transparente. Il lui permet quand même de voir à travers cette peau. Et en plus, ses yeux, ils peuvent se balader dans une espèce de gel qui fait qu'il peut voir un peu partout autour de lui. Ses yeux se baladent dans une espèce de gel ? Ah ouais. Et lui, par exemple, le micropinat, si on le remonte à la surface, comme cette peau, elle est fine, en général, elle s'affaisse, elle éclate. Donc on a du mal à observer. C'est pour ça qu'il faut mieux l'observer de son vivant en profondeur avec des sous-marins plutôt que de le remonter à la surface. Parce que forcément, il subira... un choc dû à la différence de pression. Et pour ceux qui se posent la question de comment l'attraper, il faut d'abord... Alors déjà, il faut vous équiper d'un appât dans les macrosings, et surtout, il faut aller retrouver une des îles mystères du jeu. Vous avez plus de chances de l'attraper. Ouais. Moi, je l'ai trouvé hier soir sur mon ponton. Ouais, ponton. Moi aussi, je l'ai trouvé sur les pontons. Et si tu veux, je te propose de terminer par aller à l'étage pour voir une autre espèce que j'infectionne particulièrement. Yes ! Donc là, on avait aussi le poisson ruban, que vous avez vu. On l'appelle également le régalek, ou le roi des harengs. J'aime bien son nom. Roi des harengs. Ah, c'est la même catégorie de poissons que les harengs, le poisson ruban. Non, c'est parce que, en fait, les pêcheurs norvégiens de harengs l'observaient lorsqu'ils pêchaient les harengs. Ah ouais ? J'ai vu que c'était leur roi. D'accord. Voilà. Oh bah, ouf. Franchement, c'est sûr qu'on repart carrément moins con de ce strime. Ah, et bien, hop. On va regarder ces petites créatures particulières qu'on appelle les Klyons qui sont dans le jeu. Donc là, elles gravitent autour d'un, on dirait, un stalactite. Ouais. Un iceberg. Parce qu'elles vivent principalement dans l'océan orctique, en fait, ces petites créatures. Donc, leur surnom, c'est Ange des Mers. On est d'accord, ça ressemble à des anges. Elles ont des cornes, hein. C'est peut-être des petits démons. Elles ont des petites cornes. Bah, justement. En fait, déjà, tout d'abord, ça, c'est des gastéropodes. En fait, c'est des escargots. Ah, ok. C'est la même famille. Ouais, ouais, ouais. Sauf qu'ils sont carnivores, eux aussi. Des escargots carnivores. Ouais. Donc, ils sont plutôt des démons. En fait, lorsqu'ils veulent chasser ces petits anges des mers, ils vont notamment chasser d'autres escargots de mer. Et donc, ils vont déployer six tentacules qui vont sortir de leur tête. What the fuck. On invite à regarder des images sur Internet. C'est à la fois aussi joli que terrifiant. Mon dieu. Et ils vont accrocher donc la coquille. Ils vont la retourner dans le bon sens pour être face à l'orifice. Et ensuite, ils vont tout simplement aspirer tout ce qu'il y a à l'intérieur et gober vivant leur proie. Comme nous, on fait avec les huîtres, quoi, en gros. Oui. Exactement. Donc, en fait, ces petites bêtes très mignonnes sont en fait de redoutables prédateurs. Mais qui sont magnifiques parce qu'en plus, translucides. Donc, on voit un peu leurs organes à travers. Le jeune de soffier aux apparences. Mais c'est ça, dans le chat, il y a Kira qui cite Lovecraft. En fait, on se rend compte grâce à la visite qu'on fait avec Tock, Lovecraft, il avait de quoi faire avec toutes ses espèces. S'il avait vécu à notre époque avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, il aurait pu faire des tonnes de bouquins autour de ses anges des mers mais aussi du poisson avec ses parents, etc. Enfin, c'est tous ces trucs-là c'est hallucinant. Les récits de Lovecraft sont en train d'être rattrapés par la réalité. Oui, exactement. Finalement, notre imagination est surpassée par la nature, par la biodiversité. Et donc, ça va inspirer, oui, ça peut inspirer d'autant plus. Exactement. C'est passionnant. Oui. C'est passionnant et impressionnant. C'est cool d'avoir effectivement ce matériel de base qui est ce musée dans Animal Crossing parce que quand on avait vu le trailer, le Nintendo Direct spécial Animal Crossing qui nous présentait le musée, on s'est dit ça a l'air fou, ça a l'air complet et tout. Mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi riche, aussi bien documenté et aussi pertinent. Exactement. C'est pour ça, le fait qu'il y avait un cadre aussi bien fait, ça donnait encore plus envie de faire une visite parce que le musée était cohérent. On s'est dit que ça valait le coup de faire une visite dans ce musée. Ça le rendait totalement pertinent, en fait. Est-ce que tu penses que ça peut donner des idées, que ce soit aux jeunes chatts pour leurs études ou tout simplement est-ce que tu penses que votre initiative, ça va permettre peut-être au musée d'Angers de gagner en popularité, de faire venir des gens ou c'est aussi une initiative pour Nintendo de populariser ces musées-là ? On l'espère. On espère que ce jeu participe à éveiller une curiosité pour le monde du vivant. Moi, je me souviens quand je jouais Animal Crossing étant enfant sur Gamecube, j'ai appris des noms de poissons grâce à Animal Crossing. Pokémon a eu le même effet également. Donc, en fait, on peut imaginer que oui, ça va peut-être éveiller des curiosités sans pour autant créer des vocations. Il ne faut pas non plus penser à l'époque. mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Mais également, oui, ce serait chouette que ça permette aux gens, ça donne envie aux gens en tout cas, à la fin du confinement, d'aller visiter des musées. Surtout qu'en France, on a la chance d'avoir une grande diversité de musées et des musées à une histoire naturelle de très bonne qualité. Donc, clairement, oui, il y a de quoi faire en vraie visite, on va dire, de musées en France. Le musée, d'ailleurs, va s'agrandir dans pas longtemps puisqu'il accueillera bientôt une section art, qui font aussi partie des musées. Alors, pour le coup, ce n'est pas de l'histoire naturelle, mais un musée, on va dire, d'histoire pure et dure. Et j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner. Les œuvres d'art qui étaient déjà présentes dans les anciens Animal Crossing et qui vont revenir ici via, évidemment, le filou, Rounard. Le filou Rounard, qui est apparu aujourd'hui là sur mon île, d'ailleurs. Pareil, aujourd'hui, il m'a donné. Je ne sais pas ce qu'il nous a donné, Rounard, comme œuvre. Moi, il m'a donné la laitière. Moi, je n'ai pas regardé. Je ne sais pas comment ça s'appelle ce tableau, mais c'est globalement le tableau des petits pots de yaourt, la laitière. pour qu'on vienne sur le musée d'Angers. Est-ce qu'en ce moment, j'ai vu que vous aviez lancé une opération de crowdfunding qui a rencontré son succès, d'ailleurs. Est-ce que vous êtes amené à le faire régulièrement pour permettre la restauration d'éléments pour le musée ? Alors, ça peut arriver. Actuellement, on n'a pas d'autres projets de crowdfunding pour rénover ou acquérir un nouvel objet, mais c'est vrai que ça peut arriver de faire un appel au don. Par contre, on va avoir une nouvelle exposition qui va ouvrir en 2020, que je n'ai pas de date plus précise à vous donner, et qui va être dédiée à toute une faune qui vivait au temps du miocène, c'est-à-dire une faune qui vivait entre les dinosaures et nous. Donc, en fait, il faut imaginer que forcément entre les dinosaures il y a 65 millions d'années et nous, la vie ne s'est pas arrêtée, elle a continué d'évoluer. Et donc, au miocène, on a toute une faune qu'on trouve notamment en France. Et donc, elle sera présentée dans cette exposition à Angers. Donc là, vous verrez l'ancêtre des éléphants, l'ancêtre des lamentins, l'ancêtre des singes, etc. Il y a toute une faune magnifique qui vivait à cette époque. Et donc, on est ravis de l'exposer bientôt, on l'espère. Rémi Vorax. Tout à fait. Je montre un peu la campagne de Confunding pour exposer justement le Vorax. C'était pour Vorax, c'était pour notre pléziosaure, tout à fait. Qui était un succès absolu et total. GG en tout cas à vous pour toutes ces belles idées. Franchement, c'était passionnant, Léo. Vraiment, j'ai appris tout un tas de trucs. Moi, j'adore apprendre des trucs. Je suis bercé au documentaire animalier depuis ma plus tendre enfance que j'affectionne tout particulièrement. Mais c'est vrai qu'on se concentre dans ces documentaires particulièrement sur tout le temps les mêmes espèces. C'est incroyable de voir la richesse et la diversité de certaines espèces présentes à l'intérieur même d'Animal Crossing et d'avoir les commentaires juste derrière. Je dois bien t'avouer que ça fait vraiment son petit effet. Je te remercie sincèrement. Je rappelle, tu es médiateur scientifique au musée d'histoire naturelle d'Angers. Des projets de réouverture pour le musée d'histoire naturelle de danger après tout ça. Vous savez à peu près quand est-ce que vous allez pouvoir pour l'instant on n'en sait pas plus. On ne sait pas exactement quand est-ce que vont rouvrir les musées. On est dans la tente. Très bien. Dans la tente. Et le plus gros projet sur lequel vous êtes actuellement ? Est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu ? C'est l'exposition que je disais sur cette faune du Myocène qu'on va exposer en 2020. C'est une grosse exposition qu'on va faire. Là, vous verrez le nombre de fossiles marins et terrestres. qui vont retracer cette évolution du vivant il y a à peu près 20 millions d'années. C'est ce qu'ils vivaient en France il y a à peu près 20 millions d'années. Donc, on aura toute une faune fascinante. Notamment le mégalodon par exemple. Ce grand requin qui faisait sans doute plus de 8 mètres voire 10 mètres de long avec une énorme mâchoire. cra magnifique. Absolument magnifique. Bah franchement, je pense que j'irai la voir et on se retrouve à cette occasion. Exactement. J'essaierai de retrouver un chapeau de cow-boy pour que je puisse le reconnaître. Pour le faire dans le slime crossing. Il faudra un hibou avec un deux papes à l'accueil aussi. Voilà, exactement. Merci en tout cas, Leo pour ta disponibilité. C'était vraiment... Ouais, vraiment. Merci à vous de l'accueil. C'était super sympa de pouvoir le faire en live de cette façon et de pouvoir répondre à vos questions. Désolé pour les petits désagréments techniques. C'est les... De toute façon, j'y étais 100% préparé aux déconnexions dans le jeu. Donc, t'en fais pas. Ça s'est bien passé. Au moins, tu as pu continuer les explications durant la reconnexion et je t'en remercie beaucoup. Voilà, merci infiniment, Léo. On va te laisser repartir pour des activités plus normales. Je ne sais pas si tu es très occupé en ce moment ou si pour toi, tu développes des activités quand même depuis chez toi. Voilà, on essaie de développer des activités depuis chez Animal Cross. Préparer la réouverture. Je ne suis pas Animal Cross. Je vais essayer de pêcher le Sélacanth parce qu'il me résiste un petit peu, le Sélacanth. Ah, Sélacanth, il faut qu'il pleuve. Ben oui, mais bon, je n'arrive pas à l'avoir. J'avoue, c'est compliqué. Arme-toi d'appât et favorise les pontons. Plus facile, en tout cas, pour la diversité des poissons. C'est compliqué, je sais, mais tu peux le faire. J'y crois. Je vais y arriver. On te souhaite bonne chance, en tout cas, Léo. Ben merci à tous, en tout cas, de l'accueil. Merci beaucoup, Léo. C'était passionnant. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Léo qui nous a fait visiter ce musée d'histoire naturelle d'Angers. Dans quelques instants, nous allons recevoir Anna Gound, expert scientifique et archiviste du jeu vidéo en son temps, lui aussi. Messieurs, c'était super bien, quand même. animal crossing a déjà un musée qui est très cool, qui je trouve vulgarise pas trop, en fait, c'est quand même plein d'explications. Moi, je prends un grand plaisir à chaque fois que j'ai un nouveau fossile ou une nouvelle espèce à lire le descriptif de Tibou et à le forcer à nous expliquer pour les insectes, juste pour le voir flipper et dire qu'il aurait dû fermer son grand bec. Mais c'est vraiment cool d'avoir un spécialiste qui approfondit tout ça, qui nous fait apprendre des choses en plus. On se cultive avec Nintendo et ça, c'est vrai. Je suis en train, dans ma tête, d'essayer d'envisager absolument tous les dinosaures avec des couleurs et des plumes différentes. Et je... Je me deviens fou. Dis-toi qu'il y a peut-être un dinosaure qui ressemblait au chocobo, si ça se trouve. C'est vrai ? Oui, mais oui. Mais oui, c'est les ancêtres de l'autruche. Bah ouais, non, mais t'avais peut-être des chocobos, des autruches géantes avec des plumes jaunes comme ça. Bah, il paraît que c'est le déodonicus et c'est le vélociraptor, les ancêtres de l'autruche, il paraît. Oh, la merde, t'imagines ? En tout cas, pour ceux qui demandent, il y aura un replay, évidemment, de cette émission, que ce soit sur le YouTube de le stream ou directement sur video.com. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez loupé une partie de la visite, tout ça sera en replay. Tout à fait, bien entendu. On ne ratera pas, évidemment, ce replay. Voilà. Et de vous le mettre, bien entendu, directement, même sur jevio.com, ne vous en faites pas, on est juste comme ça. On va enchaîner avec la suite du programme, du coup, et les différentes news, puisqu'il y a quand même eu énormément de choses qui ont été montrées récemment chez Nintendo, avec, notamment, alors, on va commencer par un... Alors, c'est toi, Sylvain, qui as mis cette news-là. Un petit hommage à Banjo et Kazooie, non, avec le jeu Cleven Retch. Bonjour, Anagoone. Ouais, bonjour, Anagoone. Salut, Anagoone, ça va, tout va bien ? Tout va bien, pour moi, je suis en forme, vivant, désolé pour le cadre qui est assez... Ah, j'ai pas de débuter de jeu comme anti-star. Oui, t'as déco de N-sex, Anagoone, je suis... C'est ça. Figure-toi que je suis pas chez moi, et je suis chez ma copine, il n'y a pas de déco de N-sex. Ah, d'accord. On est à deux doigts du divorce, tu sais que c'est un motif de divorce ? Ouais, dans les années libre. Vachement, quoi. Donc, vous avez une peinture de son père à la place. C'est ça, tu l'as récupéré chez Runar, directement, qui est un des nouveaux personnages qui permet de récupérer des œuvres d'art dans Animal Crossing. On parlait justement, mon cher Ken, de ce petit hommage, même très appuyé à Banjo-Kanooie, effectivement. Je sais pas si on le voit à l'antenne. Ouais, on le voit, il a l'air génial ce jeu. Ouais, il a l'air cool. Alors, j'ai juste un peu peur par rapport aux phases de plateforme, quand même, malgré tout. Parce que tu vois que, bon, on en parle très souvent, Ken, c'est peut-être dans le Lunch Play ou dans les AmiVro, faire un bon jeu de plateforme, c'est pas donné à tout le monde. Yokeleli, ils avaient tenté. C'est ça. Yokeleli avait tenté, mais tu voyais bien qu'elle n'est pas rare qu'il veut, en fait. Et même rare a pas vraiment réussi à se réinventer de ce côté-là. Donc, tu vois, je pense qu'il y aura des petits soucis au niveau de la plateforme. Par contre, en termes d'univers, c'est plutôt cool. Ça a l'air d'être fort sympathique. Ça a l'air de croiser un peu Jack et Dexter et Banjo-Kazooie. C'est assez intéressant. Exactement. Ça s'appelle Cleave & Ratch. J'attends qu'on ait un vrai rival à Mario à ce niveau-là, quand même. Dans les années 2010, j'entends. Parce que oui, dans les années 2000, on avait des très, très bonnes alternatives, mais là, ça commence à... At In Time, c'était... At In Time, ouais. Après, je devrais avoir fait le jeu, je l'ai terminé. Je ne trouve pas qu'en termes de plateformer, At In Time soit un jeu agréable à jouer, sincèrement. Ouais. Enfin, surtout quand tu as joué à Mario Odyssey avant. Déjà, les graphismes de At In Time sont dignes de la PS2, on ne va quand même pas se mentir. Et ensuite, qu'à l'inertie, elle est tellement flottante, la caméra est parfois problématique, mais j'ai bien aimé le jeu, mais je vous dis, on sent quand on fait le jeu que malheureusement, c'est encore à des années-lumière de ce que peut proposer un Mario 3D et il n'y a pas de rival. Enfin, je ne sais pas si à Nagoon, tu vois un vrai rival au plateformer 3D à Super Mario. C'est difficile que ce n'est pas pour autant qu'autant se sont plantés. Déjà, au début de la 3D, quand Super Mario 64 a débarqué, il y a eu plein de tentatives avant et tout le monde s'était foiré. C'est vrai que Nintendo a tout de suite réussi à prendre le coup et rares sont ceux qui ont réussi à les concurrencer. Donc là, ça va être pareil pour Cliff and Ranch, même si c'est un jeu qui est un Patreon qui date de, je ne sais plus de quelle année, ça doit dater de 2015 ou un truc comme ça, je crois. mais voilà, tu sens qu'il y a que l'ambition. Franchement, esthétiquement, moi je trouve qu'il a un style, je parle visuel, vraiment un style visuel. Tu sais, ça ne fait pas, normalement, les jeux 3D sont particulièrement vides quand tu les regardes. Les plateformers 3D, ceux qui ne sont pas de très grande qualité, celui-là, il ne donne pas cette impression de vide. C'est déjà ça. Donc, tu sens qu'il y a vraiment un travail dessus. Il faut voir après pour tout ce qui est gameplay parce que c'est une des choses les plus dures à gérer dans les jeux de plateforme 3D, tout ce qui est perspective, la gestion de la distance des sauts visuels, c'est très difficile à gérer. Alors, justement, je suis totalement d'accord là-dessus, c'est quand tu regardes au niveau des plateformers 3D, tu as souvent des trailers qui sont très, très aguicheurs. Tu te dis, wow, l'univers est super joli, ça donne envie de se balader dedans et puis à la fin, tu tombes sur des super luckistes. C'est vrai. Le super luckiste, c'était, quand tu le voyais, je me disais, ouais, ça a l'air tout mignon et tout et en fait, c'est un jeu qui... Moi, j'ai fait le jeu, j'adore les plateformers 3D, j'ai fait le jeu mais je dois bien vous avouer, ouais, tu as raison, enfin, c'est... Re-prime de caméra et de gestion de la distance. Ouais, c'est pas... Il y a vraiment des moments où c'est pas agréable et puis l'inertie, toujours un problème d'inertie. Je sais pas pourquoi ils mettent autant d'inertie, j'ai l'impression que Mario, quand il saute, il retombe vite, en vrai. Il reste pas en l'air aussi longtemps, il flotte pas tant que ça. Non, il flotte absolument pas, il retombe très vite. au fur et à mesure des années, mais quand même, il retombe assez vite. Ouais, mais les sauts lunaires comme ça, qui ont été pas mal démocratisés par les plateformers des années 2000, c'est vrai que Mario a jamais... En fait, t'es choqué quand tu retrouves des séquences de Mario dans l'espace, que ce soit dans Mario Odyssey, par exemple, ou même à l'époque dans Super Mario Land 2 quand t'avais le niveau sur... T'es choqué de voir Mario avec cette inertie-là, alors que finalement, c'est l'inertie de quasiment tous les plateformers aujourd'hui et elle est pas normale parce que techniquement, tu sautes pas comme ça. Tu te fais sauter, il est pas censé rester deux secondes en... Ça fait partie des raisons pour lesquelles Super Smash Bros Brawl a été pas mal détesté par pas mal de joueurs. C'est ce côté hyper flottant en fait des personnages qui enlèvent une partie de la pêche, on va dire, la pêche naturelle du jeu. On parle du saut toupie dans 3D World, c'est vrai que dans 3D World, on peut rester en l'air plus longtemps en faisant une petite vrille. Ça nous fait penser qu'il y a tellement pas... Mais c'est pas le taux de base. Exactement. Il n'y a tellement pas de plateformer 3D au niveau de Mario que des fous, et je dis bien des fous, ont recréé Super Mario Odyssey à l'intérieur de Mario 64. Ça s'appelle Mario Odyssey 64. C'est une ROM qui est d'ores et déjà téléchargeable que vous pouvez vous-même tester et c'est ni plus ni moins... C'est parce que Nintendo l'a dé... Là, pour le coup, c'est un ROM Mac de Mario 64 donc Nintendo ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment d'embrouille. C'est pas vendu. Il y en a 700 sur Twitch. Voilà, tu vois. Donc, c'est pas le premier, c'est pas la dernière version. Et vous allez voir que le mec a vraiment reproduit tous les décors ou une grande partie des décors des niveaux de Super Mario Odyssey dans Mario 64. Alors, on sait qu'on a un des niveaux enfin, en tout cas le niveau le hub principal de Mario 64 à l'intérieur de Mario Odyssey c'est un des derniers stages du jeu. Là, le travail il est maboule. Il est vraiment maboule. Mais c'est vrai que depuis qu'on a l'éditeur et vous avez vu vous pouvez prendre possession aussi des objets des éléments il y a quelques assets qui ont été recréés notamment le fameux Pic Piver qui est une asset qui n'existe pas vraiment mais... Le lancer de Capi tout simplement parce que le lancer de Capi c'est quand même l'élément de gameplay moteur de Mario Odyssey il n'existe pas dans le 64 et là tu vois que dans le moteur du 64 tu te retrouves à lancer ta casquette comme ça. On s'est dit Mario il a perdu sa casquette dans le 64 régulièrement donc ce n'est pas si déconnant que ça. En tout cas c'est impressionnant le travail. Et ça prouve une fois de plus que Mario 64 est un matériel de plateforme 3D absolument exceptionnel pour son épaule. Ah ben complètement. tu ferais un Mario Mario Maker 3D tu serais obligé d'intégrer des éléments de Mario 64. Ah ben oui c'est indispensable mais je pense que de toute façon c'est peut-être la plus exploitée possible. Le problème c'est que tu fais un Mario Maker 3D j'ai très peur que tu te retrouves avec un Dreams à la fin c'est-à-dire un truc incompréhensible on aura 0,2% des users qui font des niveaux dignes de ce nom et puis le reste il serait obligé de mettre un mode histoire cohérente dedans parce que sinon tout le monde sera paumé mais Nintendo franchement. Justement Anagoon Mario Maker c'est un véritable succès toi tu suis beaucoup la scène du jeu est-ce que tu penses qu'un Mario Maker 3D est quelque chose d'envisageable avec des créateurs de niveaux en 3D ? Je pense que ça demande beaucoup trop de travail on l'a vu tous les jeux qui essaient de se lancer un petit peu dans la 3D parce que Dream c'est un exemple mais avant il y a eu Project Spark dès que ça commence à être quelque chose de trop complexe à gérer ils ont du mal on le voit déjà avec Mario Maker tous les niveaux ne sont pas bons et on parle de Mario 2D quelque chose qui existe depuis les années 80 avec des trucs relativement basiques voilà c'est l'essence du jeu vidéo les gens sont nés avec ça et malgré ça les codes ne sont pas faciles à trouver et on parle de 2D c'est à dire que la 3D on vient d'en parler tout à l'heure avec notamment des développeurs qui s'y mettent on sait à quel point c'est compliqué encore aujourd'hui de faire des plateformers 3D on va pas demander aux joueurs de réussir à faire des plateformers 3D mais de réussir à faire pour moi c'est complètement dead c'est vraiment impossible c'est pas du niveau des joueurs de jeux vidéo même des joueurs qui comme nous jouent depuis 20 ans on n'a pas le niveau pour créer des niveaux 3D alors oui ce que tu regardes ce que tu vois aussi c'est que Mario Maker voilà je finis juste là dessus excusez-moi sur Mario Maker c'est un jeu qui est sorti 30 ans après Super Mario Bros littéralement donc Super Mario Maker il va avoir 5 ans cette année faut pas s'attendre à ce qu'on ne mette que 5 ans à passer directement à cette capacité à créer des environnements dans un jeu dans un jeu accessible peut-être qu'on l'aura dans 10-15 ans mais voilà s'il y a un Mario Maker 3 je pense que Mario Maker 3 serait plus du genre à potentiellement intégrer vraiment la création de niveaux en 3D isométrique à la 3D Land 3D ah oui le Mario Maker 3D plus facile je sais pas mais plus abordable en tout cas et surtout il y aura un petit côté laboratoire pour voir effectivement si les joueurs à concevoir des niveaux quand même un peu plus complexes mais sans arriver non plus à la 3D qui là requérera vraiment des skills et des connaissances très 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 oui on est d'accord à Nagoon enfin Minecraft est passé par là c'est un peu un espèce de bac à sable et un créateur de tout en 3D en utilisant une notion de bloc comme on utilise la notion de case il pourrait être peut-être possible de créer un Mario 3D et tu l'as dit très bien Antistar moi le 3D World 3D Land en Mario en Super Mario Maker c'est quelque chose que je pourrais croire et je dirais même tu pourrais même intégrer je pense la notion galaxie avec juste des plateformes planètes tu pourrais tourner autour quelque chose tu vois des planètes que tu pourrais juste agrémenter de certains éléments dessus pareil en fonctionnant par système de bloc je pense que c'est quelque chose qui est possible ce serait peut-être pas si dur que ça à réaliser la différence qu'on a avec un Minecraft c'est que Minecraft quand tu joues une partie avec des potes chaque personne est en train de créer des choses qui sont plutôt jolies mais pas des éléments de gameplay et en fait les quelques cas où tu as effectivement des phases de gameplay des gens qui ont créé des jeux de mode aventure ce sont des gens qui l'ont créé et tout le monde qui l'a téléchargé mais ça reste pas je veux dire n'importe qui ne peut pas faire ça or si tu veux faire un maker c'est à dire un jeu dont toute la communauté est basée sur le fait que chacun des joueurs puisse créer des choses et donc des éléments de gameplay ça va pas être pratique tu pourras faire effectivement un jeu où tu pourras faire des jolies choses dedans à la limite tu vois des petits trucs artistiques regardez venez visiter ma maison ça je pense que n'importe qui pourra le faire comme on peut le faire dans minecraft par contre réussir à créer des éléments de gameplay 3D moi personnellement ça me semble complexe et j'en profite pour réagir par rapport aux commentaires où ils parlent de Zelda Maker de toute façon Zelda Maker c'est pas si évident que ça à faire parce que contrairement à Mario où les jeux 2D sont encore très forts aujourd'hui Zelda c'est vrai que les jeux 3D ont pas mal marché du moins en Europe ou au Japon c'est encore une autre histoire c'est vrai mais du moins en Europe et les gens ont déjà beaucoup plus cette vision du 3D Zelda et donc si tu fais un Zelda Maker il y a des chances que tu fasses un Zelda pur 2D donc avec les éléments du premier de Link's Awakening de Link to the Past et c'est pas dit que ça marche aussi bien que les Mario parce que là c'est quand même un peu plus old school alors que les Mario ont plus vieilli sur le long terme que les jeux 2D quand tu vois l'éditeur de niveau de Link's Awakening relativement basique par rapport à Mario Maker et qui finalement est la seule nouveauté de Link's Awakening qui vient compenser une durée de vie assez faible mais tu vois que ça ne compense pas vraiment je pense que Nintendo n'a pas trouvé la formule pour proposer un Zelda Maker en fait donc ils le mettent en bonus si tu regardes aussi Anagunda a pointé du doigt un truc qui est très vrai c'est le côté comment dire cette fibre nostalgique qui parle sur les gens Super Mario Bros parle encore à tout le monde au niveau de ses sprites aussi parce que Nintendo a forcé dessus dans les années 2000 à recaser les sprites du jeu NES de 85 un peu pas à l'inverse Zelda fonctionne un peu moins sur la nostalgie c'est-à-dire que tout ce qui est lié à l'esthétique du Zelda Nodetsensu de 86 tu ne le vois pas en fait dans les Zelda modernes ils ont chacun évolué de leur tas et tu n'as pas les références que tu as au précédent ça va être des références musicales ça va être des références au lore d'une manière générale mais tu ne vas pas avoir des références visuelles et du coup les codes visuels de Zelda 1 et de Zelda 2 nous on les connait parce qu'on a grandi avec ces jeux mais les gens qui ont grandi avec Ocarina of Time et tous les jeux qui ont suivi ça ne leur parle pas donc tu fais un Zelda Maker le public ne suivra pas tu feras un Zelda Maker 3D basé sur Ocarina of Time ça marcherait mieux mais là c'est encore une fois un projet titanesque qui ne verra pas le jour avant je ne sais pas personnellement je vois comment est fait un jeu comme Link's Awakening avec une map qui n'est pas trop grande avec un système de hauteur qui est systématiquement au fond de la map tu vois parce qu'évidemment tu parles de l'original de l'original ou même de la version 3D peu importe globalement pourquoi est-ce que ça fonctionnait comme ça parce que comme tu ne peux pas tourner la caméra faire des hauteurs au centre ça rendrait des zones où tu serais tu serais masqué une map relativement petit comme Link's Awakening je pense qu'il y a moyen quand même de créer des choses ça fait un peu penser comme une île d'Animal Crossing que tu peux terraformer un peu comme tu veux et chacun pourrait proposer aussi son histoire là dessus pour revenir sur Zelda l'éditeur de Donjon donc de Link's Awakening c'est vraiment quelque chose qui m'a amusé 30 minutes mais je pense que l'idée est bonne c'est un gadget juste il n'y a pas assez de salles c'est pas assez complexe il n'y a pas assez de niveau de personnalisation des salles du coup en vrai j'en ai fait 10 et tu as l'impression de faire tout le temps les mêmes tout le temps la même chose et c'est ça un peu le problème c'est que tu as un manque de créativité tu vas retrouver toujours tel boss ou tel boss ou tel boss l'idée peut-être de prendre tout ça de créer un nombre de salles vraiment énorme et de faire un Binding of Isaac Zelda serait bien plus cohérent je pense que faire faire finalement un éditeur de niveau je pense que avoir un roguelite avec un côté aléatoire de donjon de Zelda ça c'est quelque chose qui pourrait être intégré à l'intérieur d'un Zelda 2D et qui pourrait avoir du sens à mon avis mais ça c'est le prochain projet de collaboration d'un indé célèbre avec Nintendo je suis quasi sûr un roguelite Zelda tu vois tu as eu qu'à dans ce phyrule basé sur Critter de Necro moi je verrais bien n'importe quoi pas forcément un roguelite c'est plus ce genre de truc que je verrais plutôt que Nintendo qui laisserait les gens faire leur propre leur propre Zelda en après voilà moi c'est c'est pas que ce soit spécialement un fantasme de jour mais c'est un truc en quel je crois je pense que il y a il y a encore trop de pour moi le souci de Zelda c'est que il n'y a pas eu assez d'épisodes même des spin-off au fil des années contrairement à Mario qui lui a finalement toujours été présent une fois par an donc ça a toujours été un référentiel pour beaucoup de joueurs là où Zelda sortait peut-être tous les 2-3 ans et il y a eu plus de sorties sur les consoles portables mais voilà et surtout tu as une immense majorité peut-être pas une immense majorité mais en tout cas je pense que tu dois avoir une bonne partie des joueurs de Breath of the Wild qui ont découvert Zelda avec Breath of the Wild et donc par ce problème-là tu ne peux plus te reposer sur des vieilleries on peut les appeler comme ça comme A Link to the Past ou le Zelda 1 parce que les gens ne les ont pas du tout connus pour le coup ça manque de référentiel aussi j'ai découvert Final Fantasy avec le 7 ça ne m'a pas empêché de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 après tu vois oui mais parce que toi tu es un joueur de base tout le monde n'est pas toi Ken c'est ça part du principe que la Nintendo Switch ou une Nintendo Switch elle ne va pas s'embêter à acheter des vieux jeux des vieux épisodes d'autant plus qu'aujourd'hui c'est très compliqué de les avoir ces vieux épisodes puisque Nintendo ne les a pas ressortis sur Switch à part Zelda 1 Zelda 1 est dans sur le Switch Online Zelda 1 est sur le Online le 2 il est aussi avec même des modes c'est vrai mais le 3 il est et le 3 je suis désolé il n'a pas pris une ride non c'est vrai ah oui il a très bien le 3 le 3 il est nickel même aujourd'hui donc franchement moi je conseille vraiment le 3 parce que c'est vraiment je pense celui qui a imposé l'archétype de tous les Zelda d'après 2D comme 3D 3D c'est même Ocarina of Time c'est Zelda 3 en 3D avec des environnements un peu plus fous mais c'est complètement c'est la même c'est la même architecture on va parler évidemment de la mise à jour de Super Mario Maker Anagoon incroyable sortie de nulle part comme ça on nous sort une final update beaucoup trop tard tu penses ? beaucoup trop tard en fait ils n'ont pas fait grand chose sur le jeu pendant des années je vois pas pourquoi ils n'ont pas sorti peu à peu les trois quarts de ces choses en fait ils auraient dû pour moi le Super Mario Bros 2 dont tout le monde parlait ils auraient dû sortir il y a 3 mois puis après le World Maker peut-être un mois plus tard etc le fait de sortir tout ça à un moment où le jeu était quand même en baisse c'était quand même en baisse et d'avoir tous ces éléments dont chacun il faut se rappeler que c'est un Maker c'est à dire que chacun des petits éléments peut se décupler en 400 façons une fois que les gens ont commencé à se les approprier et là il y a tellement de choses qui sortent en même temps le World Maker les différents costumes il y a le costume de grenouille etc et tout ce qui se passe aussi dans le New Super Mario Bros Wii U non pardon dans le 3D qui est à l'intérieur je trouve ça assez hallucinant de sortir ça maintenant aussi tard ça sort de nulle part ouais c'est très intéressant j'ai déjà fait un monde j'ai créé un monde qui est un monde pour débutants parce que je l'ai fait pour ma copine mais j'ai créé un monde et franchement ça se fait assez facilement tu fais tes petits niveaux tu rajoutes tes cases alors tu peux faire que 5 niveaux par monde et 8 mondes dans ton monde personnel par contre tu peux créer qu'un seul jeu en fait oui tu peux créer qu'un seul jeu tu peux créer qu'un seul jeu et ton jeu voilà il a 8 mondes et 5 niveaux par monde maximum il y a des niveaux bonus aussi alors c'est pas trop mal fait parce que tu peux changer des cases mettre des petites forêts etc pour avoir pour justifier tes niveaux spéciaux à l'intérieur c'est franchement sympa dans l'idée même s'il n'y a pas le principe de par exemple si tu finis un niveau en Mario grand tu commences le prochain niveau quand même en Mario petit il n'y a pas ces choses que tu gardes normalement d'un niveau à l'autre c'est pas bon j'avais même pas remarqué oui t'as raison ouais mais voilà mais franchement c'est super intéressant c'est un super update je ne sais pas pourquoi il sort aussi tard et surtout pas prévenu c'est à dire qu'ils l'ont dit la veille est-ce que tu penses que Nintendo a un peu loupé pour l'instant en tout cas le coche du jeu à service parce qu'on voit que Zelda il y a eu deux DLC Mario il n'y a pas eu grand chose Mario Maker encore pire parce que ça arrive beaucoup tardivement est-ce que clairement Nintendo a loupé la mode des jeux à service qui sont mis à jour tous les deux mois un mois je pense qu'ils ont peut-être un petit peu trop confiance dans le fait que c'est vrai que les jeux Nintendo ont en général une très bonne durée de vie c'est à dire que les gens les jeux sont joués longtemps notamment quand c'est des jeux à communauté c'est le cas de Super Mario Maker malheureusement le fait de ne pas être dans les yeux du grand public assez fréquemment c'est à dire que même si ton jeu est joué longtemps il est joué que par les gens qui sont déjà dessus il ne va pas nécessairement ramener un nouveau public il n'y a pas des gens là qui actuellement vont facilement rentrer dans Super Mario Maker qui est un jeu qui quand même en règle générale les niveaux qui sont faits dedans sont pour les mecs qui jouent à des Mario depuis des années et des années c'est vraiment pas grand public Super Mario Maker quand tu te balades dedans trouver des niveaux qui sont intéressants pour les gens qui ne savent pas beaucoup jouer ce n'est pas easy par rapport au Mario numéroté donc du coup prendre autant de temps pour mettre des mises à jour c'est vraiment s'assurer que ton jeu va être joué que par ceux qui le connaissent déjà par cœur et t'assurer de ne pas avoir un nouveau public qui va débarquer dans le jeu et là cette mise à jour pour moi ne va absolument pas attirer un nouveau public qui va se dire ah tiens Mario Maker ça a l'air sympa parce que c'est resté dans le vague un peu trop longtemps et actuellement c'est joué que par les fans hardcore qui jouent depuis maintenant un an oui c'est ça qu'ils font des trucs de speedrun etc c'est en vrai en vrai je suis un peu triste mais je suis assez d'accord avec Anagoon maintenant là où je ne suis pas d'accord avec toi c'est qu'il est très facile de trouver des niveaux faciles dans le jeu enfin le système de recherche de niveaux faciles sont ultra simples et dès que tu trouves des bons niveaux faciles tu mets en favori le créateur et ensuite après tu as des niveaux faciles à ne plus quoi savoir en faire ou des niveaux extrêmement bien pensés tu as aussi les niveaux de référence ceux qui sont référencés par Nintendo et mis en avant part Nintendo il y a quand même moyen d'équilibrer il n'y a pas que des niveaux hardcore dans Super Mario Maker mais c'est vrai alors j'ai fait le test par rapport à ce que tu dis par rapport au niveau facile et en fait c'est l'impression que j'avais moi personnellement parce que j'ai ma vision de ce qu'est un niveau facile le truc c'est que le niveau est facile parce qu'il n'y a pas de grosse embûche mais par contre en général ces niveaux quand ils sont faits par des gens qui n'ont pas trop l'habitude du game design bien sûr il manque de code en fait il manque de certains codes visuels qui vont être faciles à repérer pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo et en fait les gens qui ont moins l'habitude et bien quand ils n'ont pas ces codes visuels que Nintendo arrive très bien à gérer quand eux ils font des jeux quand tu te retrouves devant ces niveaux que toi tu vas faire hyper facilement et bien eux ils vont se planter parce qu'ils ne vont pas savoir dans quelle direction aller toi tu y vas automatiquement parce que tu as une certaine logique que eux ils n'ont et en fait pour eux ces niveaux ne sont pas du tout faciles et je te dis j'ai testé avec ma femme qui est au niveau zéro du jeu vidéo et tu les fous devant ces niveaux qui sont hyper simples elle va aller dans des directions auxquelles je n'ai même pas pensé on va tenter des choses dans lesquelles je n'ai même pas pensé parce que les codes du jeu ne sont pas évidents pour savoir dans quelle direction il faut aller etc donc en vrai pour ces gens là c'est pas si facile que ça du tout parce qu'il n'y a pas le game design qui fait que ton jeu est lisible c'est pour ça que je trouve que Nintendo devrait plus mettre en avant ceux qui créent des niveaux un peu cohérents et les mettre les mettre plus en avant ou avoir la sélection de Nintendo tu vois avoir une sélection toute la semaine de niveau la sélection de Nintendo de niveau avec différents niveaux de difficulté ça c'est quelque chose qu'ils font pas assez t'es obligé de faire des recherches de trouver les bons niveaux et ensuite après de les rentrer et de faire des amis en code créateur ça demande un devoir de recherche que t'as pas à faire si t'achètes New Super Mario Bros Deluxe voilà tu fais ça et puis t'es tranquille et c'est pour ça que New Super Mario Bros Deluxe cartonne et que bon Super Mario Maker marche bien mais n'est pas le carton de New Super Mario Bros Deluxe quoi c'est ça exactement parce que voilà en fait et puis preuve en est que l'aspect création ne suffit pas parce que dans Super Mario Maker 2 il y a un mode solo qui permet justement au grand public d'avoir son petit jeu après clairement tu n'utilises que la moitié même pas que le tiers du jeu si tu te contentes de la campagne effectivement il faut faire l'effort d'aller soit créer les niveaux soit faire les niveaux des autres et ça je pense que le grand public n'est pas encore suffisamment habitué pour que un Mario Maker 3 soit forcément utile sur cette génération de consoles Nintendo est-ce que le jeu n'attire enfin Bakayev dit que le jeu n'attire pas le jeu attire un nouveau public et c'est faux de dire que le jeu n'attire pas un nouveau public on n'a pas dit ça on a dit juste que sincèrement le grand public parfois il a eu le sentiment de s'être trompé en achetant Mario Maker 2 plutôt qu'en achetant New Super Mario Bros et c'est vrai c'est les vendeurs de la FNAC qui nous le disent quand ils hésitent entre les deux on leur parle de Mario Maker 2 on leur dit bon ben voilà tu peux créer des niveaux jouer les niveaux des autres ils vont directement sur New Super Mario Bros Deluxe et si tu compares aux ventes du Super Mario Bros Deluxe c'est du simple au triple donc c'est quand même très très différent maintenant Mario Maker 2 c'est le Mario 2D ultime si vous êtes fan de Mario en 2D il n'y a pas meilleur jeu au monde c'est incroyable la richesse la créativité le nombre de choses j'ai plus de 600 heures sur ce jeu et j'ai encore envie d'y jouer encore et encore et encore c'est incroyable ce jeu incroyable il va falloir conclure mais juste avant que tu conclues on n'a pas parlé de Majora Mask etc on en parle mercredi les amis petit teasing du coup alors 3 heures de Nintendo sec c'est ça tout à fait ça c'est incroyable la semaine prochaine comme vendredi c'est férié les amis bro c'est mercredi soyez là du coup mercredi merci pour ton Majora merci à Nagoon d'être venu merci évidemment merci à vous tous de vous avoir suivi j'espère que cet épisode vous a plu aujourd'hui vous retrouvez gastrono geek dans la cuisine puisque évidemment nous avons inventé le programme qui marche mais pas sur M6 et on lui fait évidemment des gros 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 bisous et on se retrouve pour le JDH à 17h et pour le journal à 13h bisous à tous bisous 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 ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 3 personnes en moyenne qui, à leur tour, en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confinés chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Sous-titrage Société Radio-Canada